C'est exposé aujourd'hui, ce n'est que la première partie, puisque la conférence sur les JASP sera en deux parties. On va être plutôt sur la partie historique et évolution jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais sans aller trop loin dans les questions de standard ou de technicité d'accouplement, puisque cela sera pour la deuxième visioconférence, celle qui aura lieu dans 15 jours. Il y a déjà eu cette année 12 visioconférences, de janvier à juin, et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé. Le planning jusqu'à décembre aussi est rempli, et nous sommes déjà en train de fixer les visioconférences de l'année 2022. On a déjà cinq visioconférences calées pour le premier semestre 2022, c'est-à-dire les intervenants, le sujet et le créneau de date. On cherche à diversifier bien sûr les types d'intervention, c'est-à-dire les types d'oiseaux ou les problèmes d'élevage. Nous aurons à ce trimestre d'automne, par exemple, une visioconférence vétérinaire qui sera au mois de novembre, avec deux vétérinaires qui interviendront, Pierre Chape et un vétérinaire tunisien. Donc, pour avoir des points de vue différents, et peut-être aussi des domaines d'élevage différents, puisque l'un est plutôt éleveur d'exotiques, et l'autre plutôt éleveur de canaries. Donc, tout est là. Si parmi vous, il y a des volontaires pour nous faire d'autres visioconférences dans l'année 2022, ils sont bien sûr les bienvenus, parce que des fois, on a quand même du mal à trouver à la fois où le sujet, où la bonne personne pourrait intervenir. Ça peut être des domaines très pointus sur une race de couleur, ou une race de posture, ou un type d'eau exotique, comme les domaines plus larges, les pâtés, des choses comme ça. Et pourquoi pas des visions aussi sur comment organiser la vie d'un club, ou les relations à la fédération, ou le fonctionnement d'une région mythologique. On est ouvert à tout. Voilà, Bernard De Zaguer vient d'arriver, donc on va pouvoir commencer. Nous allons nous partager cette visioconférence avec Cyril. On y a quand même travaillé tout le mois de juillet, tout le mois d'août et encore tout à l'heure. Alors, la thématique, c'est les canaries jaspes, parce que c'est les jaspes, il y a une grande variété. Et le thème, le fil conducteur, ça sera une aventure humaine de longue haleine. On va montrer que c'est une histoire d'hommes, de travail humain, peut-être de conflits humains, et que ça a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que de longue haleine, c'est vraiment le mot qui va avec. On travaillera d'abord sur les origines du canary jaspe, pour faire un petit rappel d'où ça vient. Un grand axe, c'est cette coopération entre la France et l'Espagne, et tout ça, bien sûr, au service des jaspes. On va voir de ce fameux patron à l'air. Qu'est-ce que c'est ? C'est une spécificité du jaspe, ou est-ce qu'on le trouve chez d'autres oiseaux ? Bien sûr, on arrivera à l'hérédité particulière du jaspe et sa génétique. Les caractéristiques des jaspes. Et ensuite, on passera dans la deuxième visio. Les jaspes simples dilués et leurs standards actualisés, du moins tels qu'ils sont proposés actuellement. Les jaspes double dilués et leurs standards aussi actualisés, c'est-à-dire les propositions qui seraient également votées cette année pour être appliquées en 2022. Le canary jaspe, son origine, elle a cherché du côté du tarain. C'est pour ça que je salue aujourd'hui Jean-François Bisqueira qui est parmi nous et qui est un spécialiste des tarains. Qu'est-ce que c'est que le jaspe ? C'est finalement l'introduction d'une mutation appelée diluée, qui était présente chez les tarains, on verra chez les tarains tout à l'heure, et qu'on a réussi à incorporer dans le patrimoine génétique du canary. Le gène dilué est à l'origine une mutation apparue chez le tarain des zones, donc chez un oiseau de la faune européenne. Vous avez ici un tarain des zones en couleur ancestrale et ici les tarains des zones avec le facteur dilué. On voit bien qu'il y a une différence déjà dans la tonalité mélanine et la répartition de la mélanine. On en parlera plus en détail à plus tard. Ce dilué avait déjà une particularité chez le tarain des zones. Il existait en simple facteur et en double facteur. On peut dire simple facteur SF ou simple dilué SD. Là, il y a une femelle terrain des zones mutation brune qui est en simple facteur à gauche et à droite en double facteur. Alors que le doux facteur donne un oiseau plus pâle. Ce gène qui était présent chez les tarains des zones, beaucoup de personnes ont voulu dire qu'est-ce que ça donnerait aussi chez d'autres types de tarains et chez les tarains exotiques, notamment le tarain de Magellan. Vous avez là ici le tarain de Magellan en couleur ancestrale et par hybridation le tarain de Magellan avec le tarain de Magellan. On a eu des issues fertiles et on a pu introduire la dilution chez le tarain de Magellan. Donc voilà ici une femelle au milieu en simple facteur, simple dilution et à côté une femelle en double dilution. Voilà, parce que l'avantage du tarain de Magellan et du tarain des zones, c'est que ce sont des oiseaux du même genre et qui ont, on va utiliser le terme métissé, c'est-à-dire un croisement d'oiseaux du même genre donne des hybrides fertiles et à haute fertilité. Donc il a été comme ça plus aisé de passer la mutation diluée, dit diluée, du tarain des zones vers le tarain de Magellan. Voilà, parce que c'est en même genre les hybridations, j'aime pas le mot de métissage, moi j'appelle le mot d'hybridation, mais ce sont des hybrides fertiles dans leur très grande proportion. Donc très vite, on obtient des issues avec la mutation. après, il a fallu bien sûr revenir sur des terrains de Magellan pour avoir des autres caractéristiques physiques de l'oiseau qui correspondent au tarain de Magellan, pas à l'hybridation, donc il faut plusieurs générations et là on voit que la même chose a été faite de l'autre côté vers le tarain rouge du Venezuela et c'est pareil. Les oiseaux obtenus, il faut ensuite revenir sur les caractéristiques quand même du tarain rouge du Venezuela tout en gardant la mutation de couleur qui a été amenée par l'hybridation. Voilà, donc toujours entre une hybridation intra-générique de spinus vers spinus, c'est-à-dire de tarain vers tarain avec un haut taux de fertilité. Donc là, vous avez un tarain rouge en simple dilution. Donc l'objectif c'est de fixer finalement ces deux tarains, tarain de Magellan et tarain de Vénus de l'Ira, la nouvelle mutation. Alors ce que je vous raconte, je l'ai vécu dans ma jeunesse, donc ce n'est pas d'aujourd'hui et l'objectif a été atteint il y a plus de 40 ans et il y avait déjà des terrains de Magellan assez nombreux dans les élevages en simple et en double dilué et des terrains des Vénézuens aussi en simple et en double dilué. Ils étaient même beaucoup plus courants dans les élevages européens, ces deux terrains exotiques en mutation que le terrain des zones en mutation. Alors que c'est lui qui a eu la mutation diluée en premier mais l'élevage des indigènes des terrains des zones est assez restreint en Europe. Il était déjà il y a 40 ans et il n'a pas beaucoup évolué. Il peut y avoir aussi une petite confusion sur l'appellation parce que quand j'étais jeune on disait Taren Magellan Pastel et en fait on s'est rendu compte que diluée Pastel c'était deux appellations différentes correspondant à deux mutations bien différentes. On l'a su après par le type d'hérédité de ces mutations et Cyril peut peut-être vous expliquer justement les différences de génétique entre ce qui est appelé diluée et ce qui est appelé Pastel chez les Taren. Oui parce que en fait chaque pays avait une terminologie c'est-à-dire nommer les différentes mutations avec ou même nommer la même mutation avec des mots différents notamment les Belges qui cultivaient beaucoup ces oiseaux-là avaient tendance à utiliser des termes comme justement agate agate pour le pastel ou agate pour le diluée au départ ou cobalt même pour des facteurs foncés alors que nous en France en Espagne en Italie nous avions d'autres appellations voilà donc il y a eu un petit peu une confusion surtout que ces mutations ont une réalité différente donc le terme correct et donc bien le terme de diluée qu'il faut utiliser pour concernant notre sujet voilà donc c'est bien cette appellation diluée et chez les Taren cette mutation est à hérédité autosomique dominante donc c'est un homogramme non sexuel c'est un homogramme non sexuel et c'est d'hérédité dominante c'est-à-dire quand il y a un seul élément l'oiseau est dit simple facteur mais déjà dans son plumage on voit une dilution et quand c'est un double facteur il n'y a pas de facteur létal c'est-à-dire que ces oiseaux sont absolument viables il n'y a pas de mortalité liée au fait d'être double facteur et on va voir qu'on se retrouve pareil chez les canards et jaspes alors le père du jaspe on en a parlé tout à l'heure c'est José Antonio Abelian le père des jaspes et vous voyez ici à Bordeaux il y a quelques années quand il a présenté effectivement le travail qui avait été fait pour faire les jaspes donc ça c'est une conférence qui était faite au moment du repas du soir parce qu'on avait interrompu le repas pendant une heure pour faire une conférence sur les jaspes comme la fois d'avant on l'avait interrompu pour faire une conférence sur les soins d'oiseaux avec Thierry de l'Estra donc le voilà ici c'est un peu l'explication les hybrides R1, R2, etc et on va le voir en détail et on va voir effectivement que c'est un travail sur plusieurs années donc de longue haleine et surtout sans se décourager parce qu'il y a eu pas mal d'obstacles à la réalisation donc tout commence en 1996 José avait acheté un carré de Magellan simple dilué en Italie et il a fait des hybridations et des canaries donc hybridations on obtient ce qu'on appelle des F1 et dans ces F1 une partie était d'aspect classique donc souvent des noirs jaunes et d'autres qui exprimaient cette mutation diluée donc José s'est dit je vais essayer de poursuivre en retour sur canaries en choisissant des mâles F1 dilués accouplés avec des femelles canaries 1997 sur plusieurs femelles canaries regardez le résultat aucun oeuf fécondé donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'accrocher au balcon pour arriver à faire travailler et avancer les choses et non pas dire bon bah c'est une fausse piste et je m'arrête alors je te coupe la parole Jean-Paul alors déjà il fallait avoir soit un esprit un petit peu farfelu soit être en avance de phase pour se dire tiens je vais essayer d'accoupler des hybrides stériles ou supposés être stériles en retour sur canaries déjà il fallait avoir un certain esprit d'expérimentation ou d'investigation à l'époque moi je ne dirais pas comme ça je ne veux pas te contredire mais puisque ça avait déjà été fait pour les terrains rouges on avait accoupé sur canaries et en persévérant on avait introduit le facteur rouge dans canaries donc l'idée n'est pas farfelue elle était logique il dit j'ai une mutation je vais essayer de la continuer chez canaries ce qu'il y a c'est qu'il ne s'est pas découragé c'est ça qui est très important parce qu'il est parti sur plusieurs mâles et plusieurs fois de canaries la première année et zéro quand on a zéro 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 effet qu'on est il ne faut même pas dire qu'il y a un début de démarrage c'est pour ça il faut aller persévérer dans ce domaine c'est des persévérances voilà ce qu'on voit là deuxième année il prend 20 mâles F1 c'est-à-dire qu'en 97 il n'a pas réussi là-dessus mais il a refait d'autres hybrides pour avoir 20 mâles F1 donc il a accompli son père femelle donc il a peut-être travaillé 30 ou 40 femelles et sur ces 20 mâles ils se sont avérés partiellement féconds il y a eu quelques oeufs fécondés et quelques jeunes qui ont réussi à naître donc c'est à partir de ces quelques jeunes que dans les années 99 et 2000 il y a eu ces croisements de retour et on a obtenu ce qu'on appelle des R1 vous avez donc là la photo des premiers R1 obtenus présentant la mutation vous voyez à quoi ça ressemble on est loin 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 d'un canard et jas il y a un oiseau qui est plein phéomélamine peu de dessin peu d'oxydation de pâte bon ça c'est pas très grave mais enfin là il y avait quelque chose et je vous ai dit il faut continuer donc là nous sommes dans l'année 2000 2001 il a couple ces mâles R1 dilués sur des phéomènes canaries et là à nouveau 2001 pas un seul oeuf fécondé donc à nouveau est-ce que je jette l'éponge ou est-ce que je continue 2002 il reprend ces mâles R1 donc cette fois-ci ils avaient une rythme plus donc les oiseaux adultes et un de ces mâles a réussi à féconder et donc c'est ainsi qu'est sorti le premier R2 donc on a déjà quatre années de passer pour faire un R2 2003 ce R2 a été fécond et on obtient ce qu'on appelle les R3 ce qu'on entend l'appelait F4 c'est la quatrième génération depuis l'hybridation mais troisième génération depuis le retour sur canaries et un R3 avec la mutation diluée pour l'instant on ne parlait pas de JAS parce qu'il n'était pas on disait diluée le problème qu'a rencontré aussi José Abéyan c'est que dans tout les oiseaux enfin le peu d'oiseaux qu'il arrivait à sortir la plupart n'étaient pas dilués ils étaient classiques puisque c'est une mutation dominante où elle passe où elle ne passe pas en l'occurrence il avait cette malchance au début d'avoir des oiseaux qui n'étaient pas mutés c'est à dire qu'ils n'étaient pas dilués un autre souci qu'il a eu aussi c'était que beaucoup d'oiseaux avaient la fâcheuse habitude qu'avait le can le tarain de Magellan c'était de titiller et d'embêter la femelle et de casser les oeufs pour relancer le cycle de reproduction de la femelle donc il s'est heurté aussi à ces problèmes là que nous connaissons tous à nos niveaux respectifs c'est à dire qu'il n'y avait pas que le souci de recherche de fixation de l'habitation ou d'expérimentation il y avait aussi les aléas de l'élevage de tous les jours il y avait très très peu d'oiseaux mutés qui plus est quand il sortait des oiseaux mutés dans le peu d'oiseaux mutés qu'il y avait il y avait aussi les femelles les femelles étaient très très peu fécondes voilà donc il fallait avoir un sacré courage où il y avait un jouet voilà donc on est déjà à 5 années de travail donc premier canary jaspe je viens entre guillemets parce qu'il n'y avait pas encore ce nom là donc 2003 le premier en simple dilué vous venez de le voir et en croisant deux simples dilués ensemble puisque là on était sur des femelles qui commencent à être fécondes il a pu obtenir en 2004 le premier double dilué donc un grand bravo à José parce que c'est un homme qui a gardé sa motivation pendant 8 années consécutives plus les obstacles plus ce qui s'est passé par la suite et on verra et c'était surtout un grand connaisseur donc il a à la fois la passion mais aussi la connaissance pour savoir quel type d'oiseau sélectionner pour avancer la vie alors il n'a pas été le seul en Espagne quelqu'un qui s'appelait Cabrera et en Italie Rigato on fait également des croisements pour introduire le dilué chez le Canary mais en partant du terrain rouge du Venezuela parce qu'il pensait qu'il y aurait un meilleur taux de fécondité et de possibilité d'avancer en partant du terrain rouge parce qu'on savait que les terrains rouges par Canary il y a à peu près un sur 5 qui est fécond au départ alors que les autres c'est peut-être un sur 10 ou un sur 100 leur espoir était donc d'arriver plus vite qu'on va s'en porter en imaginant et en fait ils étaient arrivés un peu plus vite ou au moins à la même vitesse que j'aurais alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas été plus loin par cette voie-là comme on dit en Italie Rigato avait bien avancé il était dans les mêmes temps que l'Aveillon il avait les simples et les doubles dans les mêmes années 2003-2004 et pour ce nouveau Canary ils avaient choisi le nom d'amétiste mais c'est au niveau de la fédération italienne et du corps de juge italien qu'ils ont fait la fine bouche qu'ils ont traîné des pieds et finalement pris du retard alors qu'en Espagne au contraire les corps de juges ont vu l'intérêt de cet oiseau ils ont fait un standard provisoire très rapidement ils l'ont inscrit dans les classifications chez eux donc déjà en décembre 2004 donc pour la saison ensuite 2005 le nom de Jaspe était fixé et les classes étaient ouvertes donc finalement les Italiens avec leurs amétistes ils n'avaient plus qu'à se plier à l'appellation Jaspe et à suivre la musique des autres alors tout ce nom de Jaspe c'est lié à ce dessin particulier qu'il y avait sur le dos qui forme comme des vénures foncées sur un fond plus clair et ça ressemble à ces vénures foncées que l'on voit sur la roche appelée Jaspe donc c'est ce nom qui a été choisi puisque une grande partie des appellations de couleurs des canaries se rapportent à des noms de roches du moins pendant longtemps se sont rapportés à des noms de roches ce qui n'est plus le cas avec Satiné ou avec Monion par exemple alors une question qui vient souvent est-ce que le Jaspe c'est un hybride ou est-ce que c'est un canary tu fais bien de l'évoquer puisque ça a un petit peu traîné des pieds aussi à l'époque parce que beaucoup même dans les experts ou dans les techniciens du domaine disaient que le Jaspe n'était pas un Jaspe enfin que le canary Jaspe n'en était pas un parce que c'était un hybride donc ça a aussi un petit peu traîné des pieds à ce niveau-là aussi alors j'aime pas oui tout à fait je l'ai assez entendu au début alors la réponse aujourd'hui elle est simple c'est un canary parce qu'en 2001 nous sommes la 18ème génération de retour sur canary donc on peut estimer qu'on a éliminé l'essentiel du patrimoine génétique des terrains on s'est focalisé sur le gène de la mutation diluée donc lui on l'a conservé donc maintenant on l'appelle le gène de la chasse mais tout le reste est canary c'est-à-dire on a une taille de canary une forme de canary un champ de canary un comportement aussi bien vis-à-vis du groupe d'oiseaux vis-à-vis de la façon de se percher à la volière vis-à-vis du comportement avec les femelles c'est le comportement d'un canary le taux de fécondité c'est celui des canaries et aujourd'hui malheureusement on est aussi sur une structure de plume qui est celle des canaries avec aussi ses dérives alors c'est pas le cas de suite parce que dans les premières générations même ceux que j'avais ils avaient certaines caractéristiques du terrain le champ était légèrement différent et par exemple en volière grillagée ils avaient tendance à s'accrocher la tête en bas au grillage du plafond c'est un panache sur souris et ça ça a été perdu au bout de 3-4 ans chez nous donc ça veut dire qu'ils étaient en 7ème 8ème génération et là ils ont perdu ce comportement donc c'est pas d'un coup maintenant vous savez que la génétique c'est pas je mets un oiseau A avec un oiseau B ça fait 50% sans A sans B puis après quand je remets sur C non c'est pas des mathématiques il peut toujours y avoir des gènes ou des variations de gènes qui restent donc c'est pas 89 vers 39% qui a été éliminé on peut dire que la majorité du patrimoine de Tarin a été éliminé et ne s'exprime plus chez les JAS sauf ce gène qu'on a conservé mais qui a son action sur le canarie donc sur le plumage canarie sur la couleur de canarie qui n'est plus tout à fait la même que son action qu'il avait chez le Tarin c'est la même hérédité mais c'est pas la même action sur la tonalité alors le point sur lequel on veut insister c'est cette coopération France-Espagne qui a eu lieu depuis le début on va vous expliquer un petit peu c'est une coopération pour mieux faire connaître le JAS pour aussi mieux en savoir sur le JAS parce qu'au début on ne savait pas grand chose et agir en commun pour la reconnaissance à l'international de ce canarie JAS alors quel était l'élément déclencheur certains se rappellent peut-être et Fred Carlier qui est là ça rappelle sûrement le concours d'Iroun qui s'appelait le concours des faisans d'Euro et vous voyez sur l'image les récompenses qu'il y avait pour les pieds d'élevage donc c'est des faisans en pseudo or et donc en 2003 ce concours avait la chance d'avoir Jonathan Young qui était là et il avait présenté en compétition une femelle noire jaspe mosaïque jaune avec le facteur azule c'est un facteur bleuté et normalement la photo que vous avez à droite pour espoir cet oiseau qui était présenté en 2003 donc j'y étais avec mon ami Michel et sort du retour là juste après le péage on a eu la même idée on s'est tourné l'un vers l'autre et on s'est dit j'ai une idée et j'ai dit mais moi aussi et on s'est dit et si on le faisait mais en agate parce que papy comme moi ils ne sont pas éleveurs d'oxydés et nous nous imaginons toujours ce que peut donner telle ou telle mutation en agate comme on l'avait fait pour les homos donc voilà on est parti là-dessus mais ce n'est pas nous qui avons les premiers jaspes en France et un éleveur du Nord que vous beaucoup connaissez qui est Michel Véziani qui est un passionné aussi et lui il avait acheté le premier noir jaspe qui est rentré en France et il avait payé un prix assez cher à Jové et c'est lui qui avait le premier nous on a eu les oiseaux en deuxième il faut rendre à César ce qui est à César on est parti de ce qui existait mais il n'y avait pas grand-chose il y avait des noirs jaspes parce que Jové il faisait en noir il les faisait en mosaïque jaune et en noir blanc donc nous avons pris ces oiseaux-là noir jaspe mosaïque jaune et on est parti pour y en faire quoi alors Patricéry qui était à 9h lui d'oxydé il a dit je vais aller travailler sur le noir donc noir jaspe blanc dominant et noir jaspe mosaïque jaune Michel Darigue lui agathe jaspe mosaïque rouge il a exploité son dada et moi comme je voulais en faire beaucoup je suis parti vers son agathe jaspe mosaïque jaune mosaïque rouge mais également vers le brun jaspe en blanc dominant en mosaïque jaune et en mosaïque rouge pour voir ce que ça donnait dans les bruns aussi même si ce n'est pas ma tasse de thé mais j'étais curieux alors dès cet instant on a noué des relations extraordinaires avec des espagnols et on a beaucoup beaucoup travaillé ensemble y compris en faisant des centaines de kilomètres pour se retrouver avec les oiseaux comme on s'est retrouvé à Irou on s'est retrouvé à Tarnasse-Cedari où on est aussi venu faire des séances de travail ici sur un ouvre donc là vous avez à l'image lui c'est ce qu'on a là Francisco Grimald de New York et Emilio Taraya avec José et on nous a retravaillé longtemps longtemps ensemble donc l'équipe espagnole et du côté français les premiers qui se sont lancés dans ces coopérations peut-être aussi parce qu'on était plus près à l'intérieur du sud-ouest donc Patrice Michel Jean-Claude Dufour qui est venu nous rejoindre avec moi du temps où j'avais encore des cheveux donc c'est à partir de là qu'on a pu lancer le dossier de demande officielle de reconnaissance du JAS au niveau de l'OMJ c'est un platform avec un standard bien écrit qui n'était pas le standard espagnol mais un standard qu'on a refait en commun donc ça a démarré cette demande de reconnaissance en 2009 le pays puisque les demandes sont faites pays par pays c'est l'Espagne qui l'a faite et ça a été bien difficile déjà pour faire prendre en compte la demande parce qu'il y a une très forte réticence de l'OMJ elles ont manqué de clairvoyance parce qu'elles parlaient d'hybrides d'oiseaux sans avenir et aussi de mauvaise volonté parce qu'on a été traités de businessmen et qu'on croyait qu'on faisait de l'argent avec ces oiseaux-là alors qu'on a souvent plus donné que vendu je pense qu'aujourd'hui les esprits sont beaucoup plus ouverts et qu'ils n'ont pas assez réticents vous savez que le système de reconnaissance prend normalement trois années et bien pour les JAS il a fallu cinq années on a redoublé deux fois on a failli être même jeté et la demande était de faire connaître uniquement le simple dilué parce qu'on a dit si on demande aussi le double alors que le double c'était encore dans les limbes il y avait très peu on ne savait pas trop où en allait on s'est dit on va se faire blackbouler donc partons plutôt sur le simple avec des textes bien clairs bien écrits et des oiseaux présentés donc on avait des noirs des bruns des agates dans les présentations à la com il faut présenter un certain nombre d'individuels et de stamm le nombre il y était mais les bruns le standard demandait des stris et vous savez tous si vous êtes le bord de JAS que dans les bruns c'est difficile d'avoir des stris donc les oiseaux présentés n'avaient pas de stris et les juges qui étaient devant ces oiseaux appliquaient à la lettre le texte écrit et souvent pétaient des pointages bas sur les bruns alors que si on avait présenté que des noirs et des agates le pointage minimum de 87 points aurait été atteint tout de suite et la validation tout de suite mais c'est les espagnols qui choisissent les oiseaux et à chaque fois ils ont remis des bruns même une fois un stamm de bruns ce qui nous a fait rater une année donc ça a finalement été accepté moins agate classe ouverte dans les internationaux et après dans tous les pays standard officiel OMJ et en 2018 a été reconnu cette fois-ci l'Isabelle JAS simple dilution c'est-à-dire que les 4 types en simple sont reconnus et en 2021 donc maintenant la France avec l'Espagne mais je ne dis plus que la France parce que l'Espagne nous avait été mise sur le bord de touche pour quelques instants propose la représente internationale des 4 types de JAS que cette fois-ci en double diluée donc si tout ce qui passe pour bien à partir de 2022 il y aura aussi des classes de JAS en double diluée en international ces classes existent déjà en Espagne depuis plusieurs années et chez nous aussi mais avec un standard produit droit chez nous à l'Espagne dans nos propres standards et qui va correspondre à celui qu'on a décidé en commun on vous expliquera ça dans la deuxième visioconférence alors l'état de la coopération c'est quoi ? c'est d'abord partir et travailler sur les documents écrits et c'est là quand on a récupéré les standards écrits des JAS simple diluée il y avait des choses qui n'allaient pas trop et donc il a fallu d'abord bien discuter avec nos amis espagnols pour se mettre d'accord le premier point c'était est-ce qu'il doit y avoir de la phéomélanine ou pas sur les branges simple dilution au départ les Espagnols voulaient la présence de phéomélanine ce qui faisait un dessin périphérique et chez nous nous étions plutôt partants d'un oiseau sans phéomélanine pour avoir un dessin humélanique et si possible la présence de phéomélanine et le deuxième point de discussion c'était le fameux patron à l'air il était souvent interprété comme étant la présence de l'hypocrome dans les rémiges et dans la queue pour nous ce n'était pas une présence d'hypocrome mais au contraire une réduction de la mélanine mais aussi une sélection vers la réduction de l'hypocrome et non pas de l'augmentation de l'hypocrome il y a aussi eu un déplacement à Madrid qui était allé spécialement pour aider au choix des oiseaux que l'Espagne présentait au mondial pour permettre la reconnaissance donc il n'était 100% suivi de cette coopération est né un club spécialisé international pour l'étude du jazz c'est ce qui s'appelle le club européen du Canary Jazz donc créé en 2009 c'est l'un des premiers clubs de spécialisation fait au niveau international alors ce n'est pas pour se faire mousser l'objectif c'était de centraliser toutes les informations de quelques pays qu'elles viennent de les accuser auprès de tous les éleveurs et aussi des corps de juges étrangers par des articles et par des conférences et aussi de regrouper le maximum de Canary Jazz pour permettre de les voir et que les instances de MJ puissent venir soit les voir soit faire des photos des vidéos pour pouvoir vraiment travailler à partir d'une base réelle et non pas de blablabla alors le club a fonctionné pendant 8 années il y a eu 6 championnats d'Europe donc 6 regroupements avec chaque fois plus de 200 jazz vous ne les avez pas aujourd'hui dans un mondial ça a lieu 4 fois à Bordeaux une fois à Liège en Belgique et une fois en Italie après ça on a réalisé 5 conférences dans 3 pays différents notamment devant des corps de juges on a écrit des articles techniques qui sont parus dans les revues de 8 pays différents et le club du jazz a regroupé plus de 60 éleveurs de 5 pays différents vous voyez en dessous quelques-uns de ces passionnés donc Didier Loé pour la France le regretté Pierre O'Rizbeth qui était vraiment un mordu fanatique du jazz et notre ami Michael Chimenez de Murcia qui cette année organise le championnat du jazz pour Murcia fin en temps donc lui il a toujours la passion et l'idée de faire ce qu'il appelle la monographie du jazz donc c'est l'équivalent du chocolat d'Europe alors le jazz aujourd'hui en France on va dire qu'il a peut-être diminué en intérêts auprès des éleveurs mais il y a encore quelques abatteurs je citerai François Briffin Michel Fromant Marc Arnoux qui est présent à cette conférence Michel Berneau Fabrice Chantraine qui est ici Guillaume Mouillard Bernard de Zaguerre qui est ici notre ami Anthony Germano Michel Féziadis et même André du Caillou qui ne fait pas de bruit mais qui élève toujours des jazz en noir mais il n'y a plus l'engouement qu'il y a eu à un moment donné peut-être parce que c'est un oiseau aussi difficile à sélectionner alors voilà Cyril il faut pouvoir parler quelle est la différence entre un miroir un patron à l'air qu'en est-il réellement il faut savoir que le terme de patron à l'air c'est la définition que nous nous lui donnons par rapport au Canary d'accord parce que dans les ouvrages dans la littérature quand on parle de miroir ou de patron à l'air on définit le reflet irinaissant des ailes et éventuellement de la queue chez les oiseaux alors que là nous faisons une distinction entre la coloration des réuniges primaires c'est-à-dire la vexille externe la lupocrame qui se dépose sur la vexille externe comme l'on peut voir chez le verdier nous avons sur la photo de droite un verdier d'Europe avec ce que l'on appelle un patron à l'air dans notre jargon vous voyez donc on voit bien que ce sont les rémiges externes qui expriment ce phénomène en revanche sur la photo de gauche sur un terrain noir de Bolivie on voit qu'effectivement cet oiseau a sur les réuniges secondaires et même versiaires un miroir c'est ce reflet irinaissant jaune sur cet oiseau on le voit jaune qui peut aussi varier de tonalité en fonction de la luminosité et de plus sur les rémiges externes si on peut avancer dans la diapo voilà on a ce qu'on appelle le patron à l'air qui se vérifie sur les rémiges primaires c'est à dire les rémiges externes et aussi sur les plumes codales c'est à dire l'érectrice donc à l'extérieur toujours à l'extérieur de la queue ou des ailes donc on fait bien une distinction du patron à l'air c'est ce qui s'exprime à l'extérieur et les miroirs c'est la coloration sur la quasi-totalité des rémiges d'accord et ce que nous voulons nous chez le canarie c'est avoir un patron à l'air et non pas des miroirs c'est qu'on va avoir une localisation de la dépigmentation sur les rémiges ici mais pas remonter trop ici on le verra tout à l'heure dans les qualités et défauts des chasses et la définition qu'il y en est on passe à la diapo suivante donc on peut voir là sur ce gros plan de l'aile d'un verdier d'Europe on peut voir que l'expression de l'hypocrome ici jaune en l'occurrence ne s'exprime que sur la partie externe de la plume d'accord ça c'est le patron à l'air dans la définition qu'on lui donne et c'est ce qu'il doit demeurer c'est ce que l'on recherche ce que l'on sélectionne chez le jaspe voilà la différence c'est qu'ici sur la plume verdier on voit que la partie dépigmentée et dépigmentée mélanique c'est-à-dire sans mélanine c'est la partie externe mais sur quasiment toute la longueur de la rémige et donc là il y a de l'hypocrome qui s'y installe alors que chez le terrain ici on voit qu'effectivement la partie sans mélanine c'est aussi bien la partie extérieure que la partie intérieure de chaque amiche donc c'est une bande jaune continue alors que là c'est que sur les bords des plumes donc quand l'ail est replié ça fait quelque chose de très différent un miroir par rapport à ce que nous on appelle patron à l'air chez le canarien on peut voir que ce phénomène est aussi visible chez les différents terrains en couleur ancestrale donc il existe dans les ailes des zones où le lipochrome est donc très présent c'est ce que l'on appelle donc le miroir ça correspond donc aux couvertures à l'air les couvertures à l'air on le voit là avec la flèche noire chez le terrain rouge à gauche et même le terrain des zones en plein milieu c'est à dire que c'est le haut des ailes les couvertures à l'air qui expriment ce miroir et aussi une partie de la longueur des rémiges primaires d'accord c'est là où la terminologie doit avoir un sens on doit bien différencier avec la flèche rouge le patron à l'air des miroirs qui sont ici caractérisés avec le fléchage noir voilà visible autant dans les ailes que dans la queue sauf particularité chez le terrain noir qui n'a pas de miroir ou de patron à l'air au niveau de la queue donc au niveau des rectrices on en a parlé chez le terrain rouge il n'y a pas de l'hypocrome c'est à dire que toutes les rectrices sont noires noires alors que chez le terrain des zones et chez le terrain de Magellan il a ce phénomène de l'expression de l'hypocrome au détriment de la mélamine alors quand on regarde de plus près la queue d'un terrain de Magellan il semblerait que justement cette expression ne s'exprime que sur la partie externe des rectrices mais quand on touche on chante ces petites plumes de couverture au niveau des suces caudales on s'aperçoit qu'en fait c'est la totalité de la plume qui est on va dire envahie ou qui laisse s'exprimer le lipochrome donc ça veut dire que chez le terrain de Magellan il y a encore ce qu'on pourrait appeler des miroirs même dans la queue c'est que les 12 plumes de la queue présentent cette dépigmentation à la base si ça ne se voit pas qu'un oiseau est in situ c'est parce que c'est les plumes du croupion qui viennent recouvrir ici les 12 plumes sont touchées mélanine en bout et uniquement mélanine sur le rachis et plus rien sur les morts pour les 12 plumes de queue donc on pourrait se dire tiens c'est un caractère hérité par le Magellan et qui est passé chez le Canary et quand on fait une petite investigation on se dit ah en fait non c'est comme l'a dit Jean-Paul et comme je l'ai exprimé la totalité autant la partie externe qu'interne de la plume qui est touchée par ce phénomène donc c'est pas ce qu'on va retrouver chez le Canary Jaste donc ça c'est chez l'ancestral du terrain mais c'est pas ce qu'on va retrouver chez ce qu'on appelle le Canary Jaste ce sera différent donc ici on a les particularités des réunions d'un terrain rouge en simple dilution ici une femelle où on voit justement que chez le terrain rouge on a ce phénomène là aussi d'effet miroir comme d'effet au patron à l'air on le voit bien l'aile pliée l'aile pliée on voit on distingue bien si vous voulez la partie en rouge que l'on nomme patron à l'air de la partie noire qui représente plus le miroir on voit aussi qu'au bord du pouce au bord du pouce les plumes de couverture qui sont proches des ce qu'on appelle les scapulaires expriment aussi un miroir chez le terrain noir ici voilà là où on se promène la souris donc cet oseau est déjà dilué alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit lors des croisements avec les canaries il y a un passage de la mutation diluée chez les canaries on obtient les premiers canaries ce qu'on appelle les canaries jaspes on constate la persistance d'un phénomène particulier touchant à la mélanisation des rémiges et des électrices aussi comme on l'a expliqué et cela uniquement chez les sujets mutés c'est-à-dire chez les canaries jaspes et pas leurs frères de nid classiques alors c'est important parce qu'on pourrait dire tiens ce phénomène de patron à l'air il vient des caractéristiques des terrains que ce soit le terrain noir le terrain des hommes ou plus précisément puisque quasiment tous les accouplements et le travail de retour ont été fait par le jaspe on pourrait dire pardon par le terrain de ma géant on pourrait dire ah mais tiens ce patron à l'air ça ne doit pas exister chez les canaries puisque ça vient du terrain mais en fait non parce que si ce caractère vient du terrain il devrait exister aussi chez les frères de nid qui ne sont pas mutés c'est à dire les zones qui ne sont pas jaspes les canaries qui ne sont pas jaspes devraient aussi avoir ce phénomène de miroir ou de patron à l'air mais il n'en est rien donc c'est bien lié à la mutation à la mutation diluée ou jaspe qui est en fait la même donc c'est bien donc lié au jaspe et non pas dû à l'hérédité des hybrides de Magellan puisque 100% des canaries jaspes ont ce phénomène et les monjaspes donc les classiques ne l'ont pas donc nous nous avons choisi de nommer cette caractéristique patron à l'air ce qui n'est pas parfait peut-être comme délimination mais il fallait bien trouver un nom puisque ça la touche aussi la queue et je ne dirais pas que ça touche aussi la queue ça doit c'est dans le standard et on doit respecter ça il faut que ça touche les ailes mais au niveau externe et non pas au niveau des réunions secondaires et primaires et aussi donc au niveau de la queue mais on est bien d'accord que sur les parties externes de la plume pour le standard du canarier donc il fallait trouver un nom donc on a gardé le mot de patron à l'air mais à l'air veut dire elle et en fait on veut dire patron à l'air et de queue première discussion premier point c'est effectivement est-ce que le patron à l'air est lié au terrain ou lié au jaspe et donc on vient de voir que c'est lié au jaspe et la deuxième c'était ce qu'on a déjà un petit peu loqué tout à l'heure c'est est-ce qu'on doit avoir une présence forte de l'hypocrome comme chez les terrains et cette idée a été défendue dans ce premier temps pour les juges espagnols et d'Amérique du Sud les sud-américains mais aussi on le retrouvait encore il y a un ou deux ans dans des photos choisies sur des illustrations de standards en Amérique du Sud par exemple ou également par une partie des espagnols il y avait des oiseaux avec de fortes incrustations jaunes dans les ailes et dans la queue et même dans les oiseaux champions à Bordeaux il n'y avait que des oiseaux espagnols en double et ils étaient fortement incrustés donc c'était une direction sélection mais ce n'est pas lié au jaspe c'est un choix de sélection donc on s'est bagarré et maintenant on a bien reconnu que c'est un canary couleur donc s'il est en fond blanc dominant on devra des incrustations à peine visibles s'il est en mosaïque rouge ou en mosaïque jaune on devra également des incrustations très peu visibles c'est-à-dire très peu de l'hypochrome mais qu'on envoie bien la dilution des mélanines et c'est pour ça que les jaspes ne doivent pas être présentés avec une coloration artificielle au nid que ce soit en fond jaune ou en fond rouge c'est pour justement bien apprécier la dilution mélanique alors c'est important ce que dit Jean-Paul parce que quand on a un jaspe devant les yeux notamment en mosaïque parce que c'est ce que l'on rencontre le plus communément ce sont des jaspes mosaïques dans l'idéal le patron à l'air doit être quasiment blanc sans incrustations donc là on a une photo c'est un agate jaspe avec des incrustations provisibles donc c'est fautif par contre on va être content parce qu'on va dire c'est un agate il a quand même un patron à l'air bien présent alors on verra tout à l'heure que c'est parfois pas facile d'avoir un patron à l'air bien présent chez les agates c'est plus facile chez les autres alors qu'est-ce que c'est qu'un patron à l'air alors quand on discute comme ça tout le monde avait l'air à peu près de comprendre mais nous nous sommes posés la question est-ce qu'un éleveur qui n'élève pas déjà donc qui n'est pas vraiment imprégné va comprendre les mots dans le standard quand on va lui parler de patron à l'air trop réduit ou de patron à l'air trop étendu donc dans les projets de standard 2021-2022 on s'est mis autour d'une table ou d'une visio avec les argentins et les espagnols pour trouver la définition qu'elle est de mieux donc voilà la définition qui sera reprise d'un standard le patron à l'air est la grande réduction de la mélanine d'une partie de longueur donc déjà c'est pas toute la longueur de la plume et c'est bien du bord externe et du rachide des rémises gérétriques donc la déduction est sur une partie de longueur mais pas 100% de longueur et ça concerne que le rachide et le bord externe des plumes des ailes et des plumes de queue cette caractéristique doit être visible sur le bord externe des rémises primaires primaires pas secondaires pas tertiaires et également pour les rectrices externes cette déduction appelée patron à l'air sera bien visible avec une extension en partant de la base des plumes donc c'est à partir de la base de la queue ou à partir de l'épaule qu'on doit la mesurer puisqu'on demande 60% parce que 60% à partir de l'épaule et pas à partir de la pointe des rémises et 40% pour la longueur des rémises ce sont bien sûr des chiffres assez théoriques donc voilà ici un jeune Agathe Jaspé en simple dilution pour montrer un petit peu ce qu'est la dilution ici dans les rémises sur le bord externe et également dans les plumes de queue c'est plus clair sur le bord externe et pareil le rachis est très dépigmenté puis il redevient foncé vers le bout donc c'est bien sur une partie seulement de la longueur les miroirs sont en général pas trop à l'air plus visibles chez les noirs donc là ici vous avez un noir Jaspé en fond blanc et on voit effectivement le rachis ici est blanc et il redevient gris vers le bout le bord externe déprimé blanc et il redevient gris vers le bout vous voyez clair foncé et c'est une partie externe qui est plus diluée que la partie intérieure ce qui est intéressant aussi dans la photo de cet oiseau c'est qu'on voit aussi le dessin caractéristique surtout en simple dilution des rémiges tertiaires c'est à dire qu'une fois que l'oiseau a des ailes pliées on voit aussi ce dessin caractéristique si tu peux revenir sur la photo d'avant Jean-Paul on voit vous voyez ce rachis qui est foncé sur les rémiges tertiaires et ensuite une dilution beaucoup plus claire et la plume qui redevient foncée en se rapprochant de la périphérie ce que Jean-Albert aime bien appeler les trois bandes mais c'est vrai que c'est caractéristique sur les plumes de couverture des ailes et sur les rémiges tertiaires donc là les chiffres étaient assez théoriques c'est parce que la pratique nous montre qu'on ne peut pas avoir la même extension du patron à l'air sur les quatre types chez les noirs pas de problème 60% 40% ça peut le faire chez les bras aussi donc vous aurez une exigence donc plus poussée sur la présence du patron à l'air et limiter sa taille au chiffre du standard dès que vous passez en agate la majorité des agates ont un patron à l'air de moins grande extension donc on va être plus tolérant sur les chiffres et là vous avez ici un islamel on voit bien l'aspect de bien voir ici c'est pareil ils sont assez rares ceux qui le présentent bien donc plus sévère dans le jugement des noirs et des bruns sur cette exigence là et plus cool chez les agates et les islamels également très caractéristique chez les doubles d'illusion la taille du patron à l'air est nettement plus grande donc dans les standards on verra qu'on a gardé les mêmes chiffres mais en disant qu'une tolérance est accordée chez les doubles d'illusion à des miroirs à l'air et à des zones de dilution dans la queue plus longues que les chiffres de 60-40 et ceux qui lèvent des doubles ils ont toujours remarqué qu'on va sur des dilutions extrêmes dans les ailes et dans la queue par contre on retrouve quand même l'aspect c'est dilué ici et là à nouveau c'est bien analysé en double là c'est un double et là c'est un 5 alors on va faire une première pause pour passer sur la photo dorsale du Magellan on voit donc sur les rémises secondaires probablement les tertiaires parce que je ne suis pas assez fort pour savoir des genres de perles sur le vexil externe est-ce que c'est ça aussi du patron à l'air alors non ce n'est pas ça le patron à l'air mais c'est ce qui permet de le caractériser notamment sur ce que l'a évoqué Jean-Paul la partie 40-60 c'est-à-dire dans le milieu de la plume le patron à l'air il ne doit pas s'exprimer de la naissance de la plume jusqu'à son extrémité il ne doit s'exprimer que dans la partie centrale ce qui donc c'est beaucoup plus clair c'est un absence de mélamine qui fait s'exprimer de l'hypocrome qu'il soit rouge jaune ou sur l'ascense donc blanc ça forme aussi donc cette reprise de mélamisation que tu appelles une perle Hervé d'ailleurs on a le terme de perle aussi sur d'autres canaries pour symboliser ce phénomène bien sûr moi je parle de perles sur la partie la plus blanche la plus claire parce que sur le Magellan elle paraît blanche sur la photo du Magellan vue de dos je ne sais pas si on peut remettre cette photo à l'écran alors que je la retrouve alors sur la photo en haut à droite sur le oiseau de Karim oui oui alors tu vois de dos en haut on voit les deux les deux miroirs on ne les compte pas puis après on voit des perles blanches ça fait comme un Maya comme alors ça ce sont les rémiges tertiaires alors ce n'est pas ni le patron à l'air ni le miroir c'est pas ça qui caractérise ces deux phénomènes ça c'est une dépigmentation enfin une absence de mélanisation de la partie externe des rémiges tertiaires qui laisse justement transparaître le lipochrome ou l'absence de lipochrome parce que chez certains oiseaux ce sera blanc comme par exemple le tristie c'est à dire le le tarain triste que l'on rencontre régulièrement au Canada et dans le nord des Etats-Unis et on rencontre aussi ce phénomène là chez certains parrains noirs de Bolivie qui pourtant sont en fond jaune mais présente quand même ce que tu appelles là ces perles blanches qu'on retrouve aussi partiellement chez le chardonneray que l'on connait beaucoup mieux autant sur la partie supérieure de la plume que sous la plume quand on ouvre les ailes ou même sur la queue de l'oiseau on a aussi ce phénomène de je vais dire j'appelais ça tâche blanche et là on les voit jaunes on appelle ça des lunes ok donc là on n'est pas dans le patron à l'air c'est autre part le patron à l'air c'est plus sur les primaires il faut bien le voir ok c'est ce qu'on appelle les bordures de rémige chez les Canaries il y en a chez les Canaries c'est un élément qui est recherché c'est l'éclaircissement de cette zone là donc c'est quelque chose qui est particulier au rémige mais pas lié au miroir mais je vois Marc qui avait posé une question chez les noirs donc il doit parler des noirs simples dilués plus on oxyde l'oiseau plus on fonce la mélanie de l'oiseau plus on perd le blanc du patron à l'air qui devient son c'est-à-dire au lieu d'être blanc il doit devenir gris c'est ça que tu veux dire Marc ? ouais c'est exactement ça j'ai constaté que plus tu travaillais avec des oiseaux oxydés et plus tu avais de la difficulté à maintenir un patron à l'air blanc en fait et en fonction des couples j'ai sorti des couples là avec des des patrons à l'air qui sont devenus complètement sombres notamment chez les noirs blancs c'est pas étonnant mais après est-ce qu'ils sont quand même visibles c'est-à-dire est-ce qu'ils tranchent par rapport au bout de la rémige ? oui 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 complètement mais ils ont plus blanc parce qu'il est marqué nulle part il doit être blanc il est marqué le patron à l'air doit être visible c'est une zone dépigmentée donc moins pigmentée que le reste de la poule d'accord que ça peut passer même s'il n'est pas blanc en fait je pense du moment où il y a ce que tu veux dire c'est que ton patron à l'air il n'est pas blanc rouge mais il est grisâtre c'est ça ? il est bleu oui enfin il est bleu clair chez les noirs blancs par exemple oui oui parce que tu as le phénomène de l'irénaissance il devient bleu clair oui mais il contraste bien entre la naissance de la plume et son extrémité il y a un contraste de couleurs ouais il y a un contraste mais il est moins net oui oui c'est la surmédénisation qui joue un rôle de ces oiseaux là qui joue un rôle de noir plus noir plus noir plus noir forcément le patron à l'air a une expression moindre c'est pas pour ça que c'est fontif ouais ouais mais je disais ça par rapport au début où vous disiez que chez les noirs le patron à l'air était plutôt blanc ben c'est c'est pas toujours vrai c'est il est pas il devient pas pas aisé d'être blanc enfin de le conserver blanc en tout cas je disais dans les mosaïques dans les mosaïques dans l'idéal il doit pas y avoir ni de jaune ni de rouge dans l'idéal il doit être sans tonalité ni de jaune quand on a dit blanc c'est un abus de langage ça veut dire sans l'hypocrome trop visible parce que d'abord il y en aura toujours et ensuite la mélanine va s'exprimer donc comme tu dis si l'oiseau a un fond plus mélanisé c'est sûr que la zone dépigmentée sera dépigmentée par rapport à un surmélanisé mais elle sera pas sans mélanine du tout c'est ça elle sera grise il est noir blanc par exemple il y a 3 ans ils étaient moins mélanisés et j'avais un pas trop à l'air qui était beaucoup plus blanc on verra un de tes oiseaux de Palavas mais c'est vrai qu'il fait peur quand on voit en photo donc pour moi c'est trop blanc on en parlera après pour rebondir sur la remarque ce qui est important c'est qu'il n'y a plus du tout de l'hypocrome effectivement comme disait Jean-Paul au niveau des mélanines c'est surtout la suroxydation qu'on observe à l'heure actuelle du coup tu parles de marque sur les noirs on l'observe également sur les agates malheureusement et c'est vrai qu'il faut être très très vigilant sur ce que l'on voit et sur l'oxydation maximale qu'on retrouve aujourd'hui sur les agates en termes de tonalité de la serie qui est effectivement fausse effectivement un certain nombre de choses et pas que le patron à l'air d'autres questions sur cette partie il va nous rester la partie hérédité et la partie un petit peu évolution du dessin dans les dix dernières années donc hérédité et génétique alors comme chez le dilué létarin on est devant un caractère autosomique c'est-à-dire porté par une paire de chromosomes non sexuels et dit dominant c'est-à-dire hérédité libre dominant et il n'y a pas de facteur létal c'est-à-dire qu'on peut être en simple dilué ou en double dilution et les deux sont viables le classique non-jaspe alors j'y vais représenter déjà on va dire j'plus j'plus c'est le gène non-muté le simple dilué aura un exemplaire j'plus muté et un exemplaire muté j et la double dilution sera avec les deux exemplaires mutés donc j et j lors d'un croisement de jaspe par classique on obtiendra donc des jaspes et cela dans les deux textes parce que c'est pas lié au texte c'est un exemple muté par le fait de la dominance très important il n'y a jamais de porteur donc le nombre de gens qui veulent acheter des jaspes par exemple mettez-moi un pur et un porteur c'est pas possible et on en trouve encore actuellement alors qu'on a quand même diffusé largement sur ce phénomène donc il existe soit des jaspes soit des classiques qui peuvent être issus de jaspes ça c'est possible mais ils ne sont jamais porteurs de la mutation de jaspe alors Cyril vous a préparé ce petit tableau en haut vous avez les femelles de sa pointe et les mâles puisque ce n'est pas lié au sexe la couleur noire veut dire le classique le vert foncé veut dire le simple dilué et le vert clair double dilué donc quand on accouple un classique et un classique vous n'avez que des classiques il n'y a pas de jaspe puisqu'il n'y a pas de porteur donc vous n'avez jamais de possibilité de sortir un jaspe avec deux osos classiques ni avec deux opales ni avec d'autres opales il n'y a jamais un jaspe quand vous croisez un classique avec un simple dilué vous avez 50% de simple dilué 50% de classique dans les deux sexes si vous croisez un classique avec un double dilué vous avez 100% de simple dilué le simple dilué croisé avec le classique c'est 50-50 c'est comme la casité ici quand vous croisez deux simples dilués alors là attention vous sortez des doubles normalement 25% vous sortez des simples normalement 50% et vous sortez aussi des classiques avec le chiffre de 25% donc attention en croisant deux jaspes ensemble si c'est des jaspes simples vous pouvez sortir dans le nid des classiques voilà alors c'est une particularité propre justement à ce phénomène de mutation de l'an c'est qu'avec deux mutés de la même mutation on sort des non-glutés des classiques à condition que ce soit des simples oui oui quand vous croisez un simple avec un double vous avez 50% de double 50% de simple et 50% de double dans les deux sexes double par double là 100% de double double par simple rien de nous dire c'est 50% de simple 50% de double et un double avec un classique vous avez 100% de simple dilué vous avez le tabou préféré et là vous avez la même chose en écriture pour ceux qui ne savent pas lire les panneaux alors tout à l'heure Jean-Paul tu as parlé de personnes qui disent est-ce que je pourrais tiens est-ce que tu pourrais me passer un couple avec un canari jaspe et un porteur de jaspe alors on peut comprendre on peut comprendre parce que des porteurs de jaspe certes il n'y en a pas mais on s'aperçoit que dans les lignées de jaspe ou dans la façon de travailler le jaspe les classiques utilisés pour travailler le jaspe sont différents de classiques pour travailler le topaz ou le pastel c'est ce que l'on pourrait appeler des classiques anciens types entre guillemets qui sont plus efficients pour cultiver le jaspe c'est ce que l'on a remarqué voilà si vous me suivez dans mon explication c'est-à-dire que des classiques avec un dessin assez présent pour sortir du topaz par exemple le topaz va réduire la quantité de bélamine et donc avec des classiques avec un dessin industriel assez large va sortir des topaz avec un dessin beaucoup plus fin chez le jaspe ça ne se passe pas du tout comme ça voilà peut-être que certaines personnes disent est-ce que tu est-ce que je peux avoir un porteur de jaspe en fait c'est un non jaspe mais de lignée de travail jaspe voilà c'est comme ça qu'il faut le percevoir aussi mais surtout ne pas mélanger un porteur de jaspe ça n'existe pas alors les caractéristiques du jaspe d'abord on a effectivement constaté que la mutation ne modifie absolument pas la présence ou l'absence de bélamine elle n'est pas liée au jaspe et elle n'a non plus cette mutation au jaspe aucune action sur la tonalité de l'hypocrome ni sur son extension ça agit en dilution de la tonalité sur l'humélanine noire mais ça dilue aussi l'humélanine brune et on verra que ça a même une dilution plus forte sur l'humélanine brune que sur l'humélanine noire il y a cette modification de la pigmentation des ailes de la queue pigmentation mélanique c'est le fameux patron à l'air qui vient d'en parler ce qu'on a constaté aussi c'est que le fait de travailler du jaspe ça facilite la présence des stris en poitrine c'est-à-dire un sujet jaspe a souvent plus de striation en poitrine que son frère Denis en long jaspe et ça modifie la disposition de l'humélanine dans la plume c'est-à-dire si vous prenez une plume de dos on verra ça en détail un peu plus loin la mélanine est concentrée sur l'aurachie mais vraiment l'aurachie l'aurachie puis ensuite en bordure de l'aurachie vous avez des zones moins mélanisées plus claires puis vous retrouvez un peu plus loin une bande plus mélanisée et c'est bien sûr de droite comme de gauche donc ça fait l'aurachie mélanisé après vous avez deux zones plus claires puis deux zones plus foncées et puis en bordure vous avez à nouveau une réduction de l'humélanine mais souvent cette zone où l'humélanine est réduite en périphérie elle peut se trouver mélangée avec la féomélanine si elle est présente ou avec du pigment lipochromique si ce soit un jaune inversif etc donc ça c'est pas lié au jaspe c'est lié à ce qui est travaillé à côté de cela voilà donc quand on parle de disposition de la mélanine on voit ici les parties l'aurachie plus mélanisé on verra après les gros plans plus clair et plus foncé donc là nous sommes sur un oiseau qui était un oiseau du début des noirs jaspes donc ils ont bien évolué depuis ici c'est à on va dire ce qui est marre c'est vrai que la zone du patron à l'air nous donne une teinte presque blanche et on peut essayer de les foncer et on voit par contre au niveau de la queue c'est très peu présent le dessin sur une pétrie c'est une du dos chez l'agate on voit bien également le rachis qui est mélanisé puis ensuite il y a des zones plus claires et on verra que chez l'agate on a des difficultés à retrouver les interdances de bandes souvent la bande plus foncée a tendance à s'élargir et à venir se rapprocher du rachis donc on a du mal à voir ce dessin en trois bandes chez le brun c'est beaucoup plus difficile à voir aussi les défauts qu'on rencontre parce que ces oiseaux présentent souvent pas mal de défauts qui font que peut-être c'est l'explication si certains les ont délaissés ensuite le premier défaut qu'on trouve aussi par exemple chez les ailes grises c'est certaines plumes chez lesquelles il n'y a pas d'action de la mutation jase elles sont non mutées donc ici vous avez par exemple dans le dos trois plumes non mutées ça les apparaissent comme un dessin d'agate classique et non pas d'agate jase ce qui est bizarre c'est que en plumage de nid il peut très bien avoir un plumage de nid 100% de type jase puis à la mue il va vous apparaître par-ci par-là des plumes comme ça plus mélanisées qui ne prennent pas la mutation certains les ont dès la naissance vous les voyez et d'autres c'est vraiment qu'à la mue et inversement et inversement mais dans l'inverse c'est plus rare mais ça peut arriver et également l'oiseau peut très bien ne pas en avoir la première année et les avoir à la mue d'adulte suivante le deuxième défaut c'est le patron à l'air qui va se dévasser et gagner les rémiches et les rémiches tertiaires donc ici vous avez déjà un patron à l'air qui est trop étendu dans les rémiches primaires mais on voit qu'ensuite il gagne au niveau des rémiches secondaires et des rémiches tertiaires on le voit donc ça c'est pénalisable et là au niveau de la queue on voit qu'on est à presque 80% alors que c'est sur un agate et normalement il n'y a quasiment pas d'agate avec des dessins comme ça alors on les avait beaucoup au début on avait des oseaux qui n'avaient quasiment pas de patron à l'air et d'autres qui avaient ces patrons à l'air comme ça aujourd'hui on en voit très rarement c'est pour ça que Cyril t'as bien fait d'en trouver un et de pouvoir nous le montrer en photo pour bien apprécier la dépigmentation mélanique des patrons à l'air depuis 4 années on demande qu'il n'y ait pas de coloration des ailes de la queue au nid chez les jaspes comme on le demande aussi pour les opales et pour les canaries ailes grises c'est la même raison c'est pour pouvoir bien apprécier ces phénomènes de dilution chez l'ail grise ou chez le jaspe ou cet effet bleuté chez les opales qu'on demande de ne pas colorer au nid donc s'ils sont colorés au nid ils sont 100% pénalisés donc là il n'y a pas de raison s'ils ont quelques plumes qui sont colorées bon ben là le juge va pénaliser mais très légèrement pour moi donc pour les intensifs pour les chimelles pas de coloration au nid et bien sûr les mosaïques et les formes blancs et c'est bien sûr évident qu'on ne colorait pas au nid alors est-ce que le jaspe a une influence sur la structure de plume ou est-ce que la structure de plume a une influence sur le dessin un jaspe les jaspes viennent du terrain et donc les premiers jaspes qu'on avait moi je suis parti avec un noir jaspe jaune j'ai fait ensuite des noirs pour ça d'agate des agates des bruns les premiers oiseaux avaient une plume type terrain c'est une plume ancestrale une plume pointue en pointe de lance plume étroite en pointe de lance ça permettait par exemple de sortir de bons agates classiques et j'ai été champion de France avec une femelle agate monaille jaune qui était issue de jaspe depuis j'ai pu ressortir ce type de dessin parce qu'on est allé sur des agates plus foncées dans les plumes légèrement plus larges et on a perdu cette capacité donc c'est bien le terrain qui avait amené cette plume là ou qui l'avait ramené parce qu'on avait un canari il y a 30 ans mais depuis je vous dis que maintenant on n'est plus sur un hybride on est sur un canari et on a à nouveau perdu cette structure de plume fine étroite et pointue donc maintenant on a des noirs jaspes qui n'ont plus ce dessin en pointe mais on a des bandes parallèles des bandes claires des bandes foncées donc c'est un dessin en ligne et sur les agates le dessin finalement est devenu plus large parce qu'on a concentré et étalé les différentes bandes ce qui fait qu'on a souvent une uniformité au niveau des trois quarts de la largeur de la plume entre le rachis et les trois quarts de la largeur ça fait des dessins larges alors qu'on demande un dessin fin et court comme chez tous les agates c'est très difficile à obtenir à cause de la structure de plume qui a changé voilà donc on a ici des premiers noirs jaspes au début vous voyez on a laissé de la plume pointue il n'y a pas de problème d'ailleurs ça ne faisait pas des bandes ça faisait des lances comme des lunes un petit peu déjà là on est déjà sur nos oiseaux alors là il y avait un peu de féos là il n'y en a plus mais toujours cette forme là et puis après on est sur nos oiseaux ça c'est des oiseaux de 2005-2006 où on commence déjà à avoir des bandes c'est le tout début ça arrive à voir avec ce qu'on a aujourd'hui avec des oiseaux beaucoup plus larges sur les parties noires ça c'est les premiers qui commençaient à avoir un dessin en bande mais pas en bande très large voilà maintenant où on en est vous voyez la différence je reviens en arrière vous voyez on est parti de la forme de lunule des bandes mais ici la bande sombre est fine et voilà où on en arrive vous voyez que le dessin est continu du haut du dos au bas du dos donc ici vous avez un noir classique et ici un noir jaspe simple dilué je vais je vais vous le représenter justement pour que l'on puisse comparer entre un noir classique et un noir simple dilution ce vers quoi l'on penche aujourd'hui et il y a une caractéristique aujourd'hui que l'on a partagé d'ailleurs avec les espagnols aussi c'est à dire que regardez sur la photo de gauche le dessin de stri noir entre les entre les barres parallèles rouges là où la flèche jaune pointe c'est à dire qu'on a bien ce couloir noir très noir et sur la photo de droite voilà où on retrouve ce même phénomène mais alors toujours ces bandes qui sur le classique sont très très noires sur le jaspe elles sont très diluées mais ce sont les mêmes c'est exactement la même partie de la plume c'est au lieu d'avoir un dessin noir et longitudinal on a un dessin qui est noir mais noir dilué donc ça fait cet espelade gris en fait ce sont la même structure de plume quasiment le même oiseau mais en jaspe simple dilution et on a ce phénomène qui pourrait à l'oeil paraître inversé c'est à dire au lieu d'avoir le noir et bien on a ce gris qui est noir bien de l'oeil aussi et par logique Jean-Paul nous avons ces interstries sur le classique donc ces interstries fines qui sont symbolisées par ces flèches vertes qui se retrouvent aussi chez le noir jaspe simple dilution mais dans ce cas beaucoup plus foncées en fait c'est comme si le dessin s'était inversé du classique au jaspe et sur le noir jaspe notamment en simple dilution mais aussi dans l'idéal dans le double mais en beaucoup beaucoup plus diluée mais ça on y reviendra plus tard on cherche à avoir ce phénomène là beaucoup plus difficile à trouver chez le brun chez le brun jaspe mais voilà je pense que les photos sont assez parlantes entre le dessin d'estrie et l'interstrie en comparant le classique et le jaspe simple dilution alors le jaspe a aussi une influence sur l'expression de la catégorie mosaïque dès le début on a remarqué que les femelles jaspes étaient toujours typiques c'est à dire juste du lipochrome derrière l'oeil jamais de femelles masquées et les mâles mosaïques avaient au contraire de ce que demande le standard des masques très réduits notamment au niveau du frontal alors que les frères de nid vous avez des mâles avec des masques normaux et que dans les sœurs de nid vous avez des femelles qui avaient des fois de la bavette mais dès que vous étiez avec les jaspes il y avait ce phénomène là donc les grands masques étaient très rares mais c'est pas impossible d'obtenir parce qu'on en voit aujourd'hui mais dans le jugement il faut aussi quand même être plus souple et comprendre cela et être tolérant avec des mâles qui ont des masques un peu plus réduits donc on va pas forcément sortir des podiums absolument parce que le masque est trop réduit attention il faut quand même qu'il y ait un masque visible et dans les femelles 90% ont juste du lipochrome au niveau de l'œil ou derrière l'œil quasiment pas de bavette ou de frontal on en voit de temps en temps mais c'est très très rare donc ici vous avez sur un agate jas on voit le rachis mélanisé et ensuite l'étalement autour qu'on a du mal effectivement à voir les tremors voilà donc on arrive à la fin de cette première visioconférence donc quelles sont vos questions par rapport à l'évolution sur ces quelques années et je vous dis que dans la deuxième visio on passera sur les standards et peut-être aussi des types d'accouplement mais on peut commencer à en parler aujourd'hui aussi des types d'accouplement pour aller dans telle ou telle direction on a eu des questions dans le chat voilà je vois alors Dia Amara selon vous quels sont les meilleurs accouplements pour avoir les meilleurs oiseaux du point de vue standard en simple diluée par exemple ça on en parlera un peu plus peut-être la prochaine fois ça dépend déjà quel type en noir en brun en agate ou en isabelle Dia si tu veux prendre la parole pour répondre partiellement à la question parce que on va y revenir dans la deuxième partie de la visio c'est-à-dire la prochaine fois comme l'a dit Jean-Paul il y a vraiment deux façons au moins deux façons de travailler si ce n'est trois c'est-à-dire avec les oxydés les noirs et les bruns même s'il y a une différence de travail entre le noir et le brun et les diluées qui sont l'agate et l'isabelle on va dire qu'on travaille il est conseillé de travailler beaucoup plus avec des des noirs et des bruns même si ce n'est pas tout à fait pareil on y reviendra plus tard on va dire contemporains c'est-à-dire des noirs et des bruns actuels avec du dessin large très oxydé mais alors attention à la plume attention à ne pas avoir une plume trop longue et trop large avec un dessin qui coule et travailler dans un autre sens et c'est fort logique avec les agates et les isabelles qui ont donc une autre structure de plume mais ça ne tient que ma façon de penser mieux vaut travailler avec des agates ce que j'appellerais moi des agates anciens types c'est-à-dire avec une strie fine très fine qu'avec les agates actuelles qui ont un dessin peut-être un peu plus large un peu plus noir mais qui ne donnent pas des résultats escomptés au niveau quand ça s'exprime chez le jaspe autant en classique ils sont assez spectaculaires autant dans le jaspe ça ne donne pas un résultat efficient Jean-Paul qu'est-ce que tu en penses c'est exactement ça le bras on appellera c'est un oiseau qui m'a perturbé dans mes mains et je les ai arrêtés parce que je n'y comprenais plus rien sur les noirs c'est sûr que le sandal qu'on représentait dans 15 jours demande à l'oiseau comme on a vu sur les dernières diapositives avec ses dessins longs les bandes noires bien visibles et un gris foncé la partie centrale et pas de bout noir donc ça vous l'obtiendrez avec les noirs actuels c'est ce que Marc a dit tout à l'heure on aura peut-être des patrons à l'air plus gris que blanc mais l'oiseau sera sur un fond plus foncé et donc c'est ce qui va être recherché quelqu'un a demandé dans le tchat si les pattes et les becs noirs donc évidemment le standard du bien pattes et becs noirs et dans les jaspes simples dilués on n'a aucun problème aujourd'hui à avoir des pattes et des becs noirs foncés on verra que dans les doubles c'est pas du tout la même musique mais dans les simples oui pour les agates bon moi je suis un éleveur d'agates et les premiers agates jaspes que j'avais me semblent de plus beaux que ceux que je sors maintenant ça veut dire qu'en ayant travaillé avec des agates un peu plus foncées j'ai vu des agates massiques pour les faire agates mosaïques aller chercher chez les grands éleveurs dès qu'on a mis le dos un poil trop foncé ça a perturbé le dessin on a eu ce dessin plus large et ça me plaît moins que comment on lui faisait au début donc l'idée qu'a Cyril c'est de revenir sur les agates un petit peu plus fines peut-être en tonalité noire moins prononcée mais qui vont peut-être permettre une meilleure expression du dessin pour les Isabelle jaspe là avec nos débuts des présentations ça fait 3-4 ans qu'on en a les premiers avaient très peu de mécanine là j'avais sorti cette année qu'on a vu trop de mécanine ça représente le même défaut que les agates ils ont un dessin alors là le dessin il est visible il n'y a pas de problème vous avez sur la tête les flancs partout mais il est devenu tout long il y a plein d'options donc ça ne me plaît pas donc il va falloir trouver un juste milieu mais les Isabelle sont souvent travaillées avec des agates une question qui est aussi dans la génétique c'est l'histoire du patron à l'air est-ce qu'on peut maîtriser la dimension du patron à l'air par des accouplements au début je dis il y avait des très grandes variabilités il y avait des zones qu'elles n'avaient pas des zones qu'elles n'avaient correctement des zones qu'elles n'avaient très grands et très étendus si vous sélectionnez correctement en éliminant déjà ceux qui ont les patrons trop étendus on arrive à faire disparaître petit à petit mais c'est vrai que chaque fois que vous croisez un JASP avec un classique vous ne savez pas trop ce qui va arriver donc vous allez sélectionner vos JASP avec les patrons à l'air de 2 millions de cours mais le classique peut très bien repertorber tout cela il y a des éleveurs qui travaillent JASP simple dilué par JASP simple dilué c'est peut-être le moyen effectivement de fixer la présence du patron à l'air et d'avoir ni présenté ni présenté parce que vous le voyez sur vos deux sujets et peut-être qu'en arrivant par des causes de moins de 2-3 générations à fixer ce caractère de façon définitive donc je ne sais pas c'est là que l'expérience des uns et des autres peut servir j'ai essayé excuse-moi Jean-Paul j'ai essayé j'ai essayé justement ce que tu dis cette année bon ça fait 3 ans ou 4 ans que je fais de la gâte tu sais bien parce que je t'en ai pris mais c'est la première année où j'ai essayé à gâte simple dilution pour en mâle et en femelle en accouplement et justement ce que tu dis là c'est effectivement on semble qu'on gagne au niveau du patron à l'air en homogénéité ouais il revient en plus parce que je suis parti avec des azo qui avaient un patron à l'air un peu déficient et j'ai quand même obtenu des jeunes qui ont enfin pour moi qui ont un meilleur patron à l'air bon c'est juste la première année pour moi bon après c'est juste mon expérience voilà parce qu'aujourd'hui c'est là-dessus qu'on n'a pas assez insisté c'est qu'on a beaucoup parlé des jastres simple dilués pourquoi ? parce que c'est les seuls correspondants internationaux donc c'est là-dessus qu'on travaille jusqu'en 2020 mais il y a eu plusieurs éleveurs qui ont essayé le double soit parce qu'ils voulaient faire avancer le double soit certains parce qu'ils pensent que c'est la voie de la facilité et puis aussi beaucoup de possesseurs de canard et jastres je n'ai pas de déleveur mais de possesseurs de canard et jastres c'est parce qu'ils veulent l'introduire dans l'hybridation donc d'avoir des doubles c'est très intéressant parce qu'ils prennent un double et les mettent sur un indigène que ce soit un mâle de chumel peu importe et tous les issus seront hybrides avec jastres simple dilués dans le phénomène dans le plumage donc jouable en classe mutée donc au début beaucoup de gens ont fait ça en cherchant aucune sélection spécifique ils voulaient juste avoir des jastres doubles pour ensuite les mettre dans les hybrides après il y a beaucoup d'éleveurs de jastres qui ne sont pas dans les clubs ils sont intéressés vous les avez bien sûr au Maghreb mais là ils sont dans les clubs c'est un oiseau qui passionne en Algérie en Tunisie et au Maroc mais vous le trouvez aussi chez les Maghrébins français qui ont une sensibilité pour cet oiseau mais beaucoup ne sont pas dans les clubs donc ils ne cherchent pas le standard ils ne cherchent pas le truc voilà donc ils ont un petit peu dévié dans la sélection et vous trouvez ces oiseaux un petit peu n'importe où au marché du oiseau ou dans les magasins ou dans les bourses et beaucoup ils ont un jastres mais c'est des jastres de faible qualité un patron complètement déviant par exemple voilà alors attention ils se mettent au bout du jour et ils s'attendent maintenant à faire de la sélection de canard et jaspe en se rapprochant au standard établi et le phénomène de mode qui pousse ces éleveurs-là à s'intéresser au jaspe font que ils avancent à grands pas dans la bonne direction pour l'avoir constaté sur certaines couleurs ils avancent très 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 rapidement au point de pouvoir concurrencer avec leurs oiseaux certains des nôtres dans nos grands concours parce qu'ils en font une quantité bien supérieure à nous nous on est resté sur quelques-uns qui en font un élevage complémentaire il n'y a aucun spécialiste jaspe en France ni d'ailleurs en Espagne ni en Italie il n'y a personne qui en fait son élevage principal un éleveur d'agate va faire quelques agates jaspe ça c'est possible un éleveur de noir va faire quelques noirs jaspe mais des grands spécialistes il y en a un ou deux en Espagne mais les autres c'est des oiseaux qui vont faire cinq ou dix couples étalés sur deux ou trois couleurs de fond en mosaïque en fond blanc donc c'est ce qui fait qu'on a un petit peu de mal à faire avancer la qualité et puis également que certains juges ne s'y intéressaient pas donc peut-être qu'il n'y a pas toujours eu des bons jugements souples en disant ça on peut tolérer et ça on peut pédaliser beaucoup se cachent derrière le standard en disant il faut que le miroir à l'air fasse tard donc il ne fait pas bing le grand il faut que les pattes noires soient noires ils vont demander un double le pauvre gars qui met un double il a les pattes grises on va lui dire ah non il faut que ce soit noir c'est pas vrai si le gars il a déjà toutes les pattes grises et tous les ongles gris c'est déjà bien pour un noir double par exemple donc ça il faut savoir l'anticiper et le prévoir il y a peut-être un manque de connaissance et un manque de volonté de faire avancer c'était le but du club européen de montrer les oiseaux de diffuser et après il faut que d'autres prennent le relais il y avait une remarque dans le chat aussi de Frédéric Carlier qui a remarqué que les classiques issus des accouplements de JASP étaient plus lumineux et les strips plus nets c'est possible c'est peut-être lié à la structure de plumes parce qu'on est peut-être sur la plume ancestrale c'est plutôt ça plus lumineux je dirais pas je sais pas alors un agate avez-vous essayé d'introduire du topaz par exemple ben évidemment puisque comment on a fait nos agates JASP au départ on est parti dans le noir et on l'a couplé sur tout ce qu'on avait donc j'ai accouplé sur l'agate topaz sur l'agate JASP c'est les oiseaux qui avaient des stripines chez moi donc c'est pour ça qu'il peut y avoir très bien des porteurs topaz qui se promènent dans les JASP ou des porteurs opales ça fait des oiseaux ensuite qui sortent avec topaz JASP opale JASP c'est très joli c'est ça et après bien sûr comme il y a beaucoup d'agates qui sont porteurs INO on trouve des agates JASP quand on parlait de l'intérêt par exemple des animaux maghrébins pour ces oiseaux-là ils ont aussi essayé de cumuler les mutations beaucoup alors faire satiner JASP mais volontairement cette fois-ci pas par hasard pour voir ce que ça donnait sur un satiné d'un tourneur de JASP ça c'est pas ma philosophie puisque d'abord il faut essayer d'avoir des expressions sur les 4 types classiques pour essayer d'analyser et de comprendre avant de mettre ça partout parce qu'on peut le mettre partout un fléau JASP on peut le faire aussi c'est facile comme le dit Jean-Paul c'est vrai qu'au Maghreb ils ont ils ont ils ont quelques enfin quelques ils ont même pas mal d'oiseaux qui sont des canaries JASP satinés il faut les voir ça vaut le coup d'oeil quand même de savoir un petit peu de quoi on parle ils ont une addiction à l'hybridation et le fait d'avoir des oiseaux on va dire un mâle JASP satiné par l'hybridation permet d'avoir des femelles qui sont aussi hybrides JASP satiné et c'est assez spectaculaire pour des ce que j'appelle moi les hybrideurs pour des spécialistes du genre ça donne chez certaines espèces des oiseaux assez spectaculaires et donc c'est pour ça qu'ils ont un petit peu cette gymnastique d'accoupler justement ces JASP ancien type nouveau type entre bruns entre noir agathe un peu tout ce qui passe et d'avoir un plus grand panel d'oiseaux leur permet des fois d'avoir peut-être une sélection peut-être pas plus efficiente mais une sélection plus raisonnée maintenant c'est pour ça que avec la connaissance des standards avec l'assimilation des standards actuels comme je le disais tout à l'heure ils avancent correctement il y avait une question de Diak qui était est-ce qu'il faut écarter systématiquement les JASP avec quelques plumes non mutées est-ce que c'est héréditaire alors moi je répondrais que non puisqu'ils peuvent très bien les avoir une année et pas l'autre les ont pas onis les ont après donc c'est pas héréditaire puisqu'on accoupe souvent des oiseaux qui n'en ont pas parce que justement on a écarté ce qu'il y avait ces plumes non mutées et on en ressort donc si l'oiseau a d'autres caractéristiques très intéressantes comme un bon pas trop à l'air un bon masque etc c'est pas parce qu'il va avoir trois plumes non mutées qu'on va l'écarter de la reproduction c'est là qu'il faut être aussi intelligent et peut-être qu'on va en trouver justement dans un cageot que l'éleveur veut se débarrasser de ses oiseaux et peut-être qu'il est très intéressant pour travailler ce que l'on trouve ce que l'on trouve aussi c'est parfois encore alors on en avait beaucoup plus au début mais on en trouve encore peut-être encore parfois c'est des canaris jaspes aussi notamment mais pas que des jaspes avec une petite dépigmentation blanche sous le bec en dessous du bec alors ces oiseaux là sont à écarter de la sélection aussi ça c'était un des défauts principaux qu'avaient les noirs jaspes au début ils avaient cette dépigmentation sous le bec des fois de 2 bon millimètres et ça c'est à éliminer mais comme on le trouve aussi des fois chez les noirs classiques où les oiseaux ne faisaient pas attention et on le voit et un bon juge va le voir un juge qui n'est pas forcément au fait des choses va peut-être désécouler donc c'est les jaspes qu'on avait donné quand on avait fait une conférence au début devant les juges belges par exemple en disant dès que vous voyez ça sanction immédiate parce que vous laissez passer nos oiseaux de millimètres la personne la couple et les jeunes vont avoir 4 millimètres donc ça il fallait enlever là il y a une question sur les queues blanches et les plumes blanches alors là c'est comme chez tous les oiseaux alors c'est vrai que dans les jaspes on a eu un temps pas mal de plumes panachées c'est vraiment panachage là aujourd'hui c'est vraiment exceptionnel donc si vous en avez c'est la même chose que sur une lignée d'autres couleurs mélaniques faites votre choix c'est pas forcément transmissible une plume blanche dans la queue pour moi c'est pas un gros souci si vous avez 3-4 plumes blanches dans l'aile c'est plus génial cette année j'ai sorti un oiseau il a 4 plumes dans une aile 3 dans l'autre 3 dans la queue et 2 parents sont 100% mélanine et ses 6 frères et soeurs sont 100% mélanine pourquoi celui-là est comme ça ? et c'est pas un jaspe donc c'est pour ça c'est indifférent donc un oiseau qui a des plumes blanches comme un éveur de lipo lipo qui a une plume noire s'il a toutes les autres qualités à côté on peut travailler avec des fois on est déçu parce qu'on ne trouve que des plumes blanches si vous travaillez avec un lipochrome qui a une plume noire puis que vous avez 3 petits qui a 3 des plumes noires ça va vous s'appeler le moral mais peut-être que le 4ème aurait été 100 plumes noires et exceptionnel mais pas de chance il est mort dans l'oeuf ou moroni mais ça vous le saurez jamais alors concernant le rachis je vois qu'il y a une question est-ce que le rachis est mélanisé de la même façon j'ai pas je l'ai vu juste passer ça c'est Anthony qui pose la question à mon molle qu'est-ce qu'il veut Anthony il arrive parfois que tout le rachis il est temps de donner toutes les plumes du dos pour voir si le rachis pareil mais t'es fou toi il n'a que ça à faire il est chez lui il s'ennuie c'est bien il regarde au moins il s'intéresse bon euh euh si je te le dis oui oui Vanessa explique-nous Vanessa vas-y dis-moi prends la parole Anto brasse le micro explique-nous où t'as remarqué ça tu parles des plumes du dos vas-y explique au fond à droite allez parle vous m'entendez ? oui oui dans les plumes des oiseaux du dos ou ailleurs il y a des plumes donc le rachis tout le monde visualise le rachis etc etc tout ce qui forme une plume il y en a j'ai remarqué comme on a des défauts de plumes plus foncées qui viennent d'agate le noir n'est pas la même couleur même tonalité ils sortent ils viennent on ne sait pas comment il y a les plumes blanches les zones de dépigmentation précises et dans le rachis il y en a qui sont plus foncées que d'autres rachis de la même plume d'autres plumes de l'oiseau pareil du même oiseau une irrégularité de teinte selon les rachis sur le dos d'un même oiseau voilà pourquoi tu es à la tête de la section couleur c'est bien résumé c'est bien résumé après je ne sais pas répondre mais tu as vu je résume bien la question et alors la question suivante et si on a éliminé le patrimoine génétique du terrain pourquoi on a encore énormément d'oiseaux même s'ils sont très peu élevés en France avec énormément de défauts et énormément de choses inexpliquées comme ça un défaut c'est-à-dire un peu de quoi quoi comme défaut c'est-à-dire un défaut ça veut dire que par exemple une plume blanche elle en apparaît très souvent dans les élevages moi là sur tous les jaspes que j'ai voilà quoi il y a beaucoup de zones des irrégularités du noir du blanc des choses qui sont censées être sorties du patrimoine génétique depuis un certain temps pourquoi ça les plumes blanches de la queue ça ne vient pas du terrain alors j'ai pas remarqué ça moi je te dis il y a la tête il y a des plumes qui apparaissent il n'y a pas que la queue les plumes blanches je parle des plumes des petites plumes de couverture des petites plumes dans les flancs tout ça alors moi Jean-Antonio pour répondre à ta question personnellement moi dans mon élevage je n'ai pas remarqué d'ailleurs cette année je n'en ai pas d'oiseaux avec des plumes blanches ou jaunes enfin des plumes sans mélanine je n'ai pas remarqué ça du tout j'ai par contre quelques sujets adultes qui là à la nuit présentent une ou deux plumes non mutées c'est à dire noires chez les agates et j'ai aussi introduit de l'intensif dans mes donc de l'agate intensif classique dans mes agates jaspe mosaïque et là par contre j'ai remarqué une extension du patron à l'air fautif chez on va dire la moitié des jeunes avec lesquels j'ai accouplé de l'intensif par contre pas de plumes blanches ou jaunes des plumes dépourvues de mélanine moi chez moi je n'ai pas remarqué je pense que c'est un problème de bouleversement du patrimoine géétique mais ce n'est pas lié au terrain c'est le fait que quand tu retravailles des oiseaux nouveaux ça te refout tout en l'air c'est pour ça que chez moi en sélection il y a quasiment une blanche dans les ailes et là il n'y a pas par contre j'ai 2-3 oiseaux dépigmentés derrière la tête ça c'est vrai qu'ils n'avaient pas en plus ma genie mais après ces oiseaux qui ont été chauds pendant longtemps et ça a été très long à repousser est-ce que c'est pas lié à ça ça je sais pas mais je pense que c'est parce qu'on bouleverse et je vais être en train de parler devant cela c'est toujours vous élevez des jaspes simples c'est de la merde c'est de la connerie parce que le vrai jaspe ce sera le double et je vous ai expliqué qu'on a travaillé le simple pourquoi ? parce que l'OMG n'est pas prêt ce n'est qu'un intermédiaire et ça expliquerait qu'il a toutes ses variabilités et tous ses défauts et peut-être que dans les doubles quand on distra et qu'on aura déjà 3-4 années recul sur la sélection de les doubles on aura une homogénéité meilleure pour l'instant tu as raison on est dans des variabilités on a un peu fixé sur les tailles de patrons à l'air Marc te l'a dit et peut-être qu'en travaillant simplement simple par simple on va mieux fixer ça les plumes blanches à la queue on a essayé les bavettes les gens qui travaillent avec les noirs super oxydés ils n'ont plus les bavettes dépigmentées ce qu'ils font à la sélection c'est qu'ils ont choisi d'un reproducteur qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont plus dans les descendants après les plus noirs on ne maîtrise rien ça c'est sûr que ça apparaît de façon très aléatoire mais si Baldodère était là il était-à-dire quand il vise ils ont le même problème et il en sort ou Bernard Zaguer peut-être le vire mais je pense qu'Anto aussi il doit il veut parler des oiseaux à fond blanc en agate notamment parce que moi j'ai eu aussi pas mal d'oiseaux avec des plumes blanches derrière la tête comme il dit mais ça avec des agates à fond blanc des agates blanc notamment en récessif ce que je fais que du récessif en agate blanc et j'ai eu pas mal d'oiseaux effectivement avec des perches blanches derrière la tête ça c'est la dépigmentation ce qu'on dit là ce que dit Anthony et ce dont on parle ça arrive indépendamment de la mutation JASP c'est-à-dire que si on introduit des nouveaux patrimoines génétiques dans des souches d'oiseaux effectivement on voit des défauts réapparaître sur les oiseaux parce qu'on ne maîtrise pas ce qui peut arriver et le fait de travailler notamment sur les récessifs derrière il y a beaucoup le récessif cache beaucoup beaucoup de choses ce qui peut expliquer aussi qu'il y a pas mal de défauts qui peuvent réapparaître notamment au niveau de la mélanine Anthony vas-y en fait là c'était des explications parce que bon déjà j'avais posé déjà ces questions en aparté à Jean-Paul au téléphone il discutait un peu de ça pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ces oiseaux-là j'ai remarqué aussi ça ne fait pas très longtemps que j'en fais mais j'ai remarqué aussi qu'effectivement j'ai des doubles à l'heure actuelle et j'ai des Isabelles aussi que dans les doubles d'illusions on n'a pas ces problèmes-là on n'a pas des plumes qui apparaissent plus foncées moi j'en ai pas on n'a pas des zones plus claires et on a un oiseau qui lui ça agit pas pareil c'est-à-dire qu'on voit pas autant de choses qu'on voit sur le simple et que moi pour avoir écouté des autres choses ailleurs et d'avoir les revues et le club du JASP les agates il ne faut surtout pas introduire à mon sens des agates qui ne sont pas issues de ces lignées-là parce que la teinte de la mélanine n'est pas la même malheureusement on sort tellement d'agates de ces croisements de JASP comme j'ai là à l'heure actuelle ces oiseaux-là ils ont une strie différente et comment expliquer je ne sais pas comment le dire on dirait qu'elle ressort comme ceux qu'on a fait au tout début des petits ronds pourtant c'est des années de travail et on revient sur la base de ce qu'était le JASP avec les périphéries dans les plumes qui faisaient des zones périphériques parce que si on introduit un agate de type extraordinaire ceux qu'on voit à l'heure actuelle la situation c'est un autre débat mais ceux qu'on voit très noir là par contre ça, ça va influencer mais moi j'ai gardé que ces agates qui sont nées les frères Denis et ceux-là ils ne présentent quasiment pas de défauts ils ont des petits stris ils ont l'hypocrome qui sort citrin il y a un masque entier il n'y a pas de dépigmentation il n'y a pas de trou dans le plumage il n'y a pas de zone d'éclaircie il n'y a pas de il y a juste des fois le bout du bec et les ongles qui sont plus plombés que les lignées d'agate que j'ai à côté pour faire autre chose ça que je que je voulais dire et partager avec vous après les fonds récessifs et le reste bon ok dans les classiques tu veux dire dans les frères Denis qui sont classiques tu as observé ça les frères Denis classiques qui sortent de lignées JASP c'est pour ça qu'il faut bien parler de ceux qui viennent de lignées JASP et pas demain je vais chercher un du STAM qui a fait champion du monde en agate pour mettre sur les miens ceux-là à mon avis à mon sens il ne faut pas les mettre dedans parce qu'effectivement ça va influencer la couleur de la teinte ça va tout modifier et il va y avoir les patrons à l'air ce que vous appelez patrons à l'air et non pas miroir donc les patrons à l'air ça a bien été c'était pas trop clair pour moi enfin c'était clair mais avec le verdier c'est plus clair ces histoires là effectivement on va tout bouleverser parce qu'il y en a qu'on a les dilués plus l'azul si on introduit des oiseaux qui ne sont pas comme ça et qu'on les met avec des lignées qui ne sont pas de JASP des agates ou des oiseaux qui sont déclassiques qui ne viennent pas de JASP c'est là que je pense que le bouleversement intervient c'est ce que je disais tout à l'heure Anthony ou par une partie de ce que tu dis c'est que les agates contemporaines c'est-à-dire ce que tu appelles les agates spectaculaires c'est-à-dire des oiseaux noires avec une industrie certes courte mais un petit peu large et très noire ces oiseaux-là à mon sens ne sont pas à utiliser dans le travail que l'on fait sur l'agate JASP actuel mais attention comme l'a dit ici justement Jean-Paul parce qu'il ne dit pas que des bêtises loin de là la mutation JASP ajoute du dessin c'est-à-dire que tu prends un oiseau qui n'a pas un agate moi je parle de l'agate tu prends un agate qui n'a pas de dessin en poitrine d'accord tu la couples avec un JASP ou même dans un même nid en frère de nid les classiques ne vont pas avoir de dessin en poitrine alors que les JASP vont en avoir j'ai remarqué aussi ce phénomène sur la tête un frère de nid qui a peu de dessin sur la tête chez le JASP il va en avoir davantage et qu'est-ce qu'on je dis on c'est une généralité qu'est-ce qu'on a voulu faire c'est faire plus 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 ajouter encore plus de dessin en poitrine ajouter encore plus de dessin dans les joues ajouter encore plus de dessin sur la tête et dans les flancs et plus et dans le croupillon et tout ce que tu veux donc on est parti chercher des agates classiques actuels qui sont ce que tu appelles spectaculaires c'est-à-dire striés partout et donc sur une autre structure de plumes et on a entre guillemets c'est ma façon de voir les choses bousiller le travail qu'on avait fait sur les JASP parce que au lieu d'avoir un petit dessin hachuré et je ne parle pas de tonalité là au lieu d'avoir un petit dessin hachuré et discontinu et on se retrouve avec des agates JASP avec des lignes il y a Hervé qui voulait encore intervenir pour une question cette histoire de plumes mélaniques dans le dos les deux trois plumes qui apparaissent question de novices en canarie comme toujours est-ce qu'on peut les retirer à la pince épilée pour présenter l'oiseau en concours ou ça sera pénalisé comment est-ce qu'on voit quand tu l'as levé je ne sais pas alors si j'envoie le noiseau pas voilà moi je vais je te le tu enlèves une plume mais on ne peut pas l'avoir quand quelqu'un ici j'ai par exemple notre ami Patrick Poudroit qui enloge mes oiseaux à Louvain il a deux plumes qui restent dans le cajot ou des plumes du dos ça ne va pas se voir en jugement bon d'accord d'accord parce que tout ce que vous venez de dire là avec ces pointes de mélanine ces oiseaux qui sont issus de la lignée jaspe alors qu'ils sont normaux qu'ils sont classiques c'est marrant je disais tiens c'est le même problème qu'on a nous avec les perlés en ondulés et les perlés en ondulés ont des plumes noires de temps en temps entières à perler on ne sait pas pourquoi dans le dos quelquefois c'est une rémige alors là l'oiseau ne peut pas aller en concours on s'en doute chez le jaspe on a aussi un rémige non mais c'est le même problème Herbé c'est exactement le problème le même qu'avec les perlés exactement voilà et alors on résout le problème de ces perlés qui n'ont pas de perles qui ne sont pas parfaites pour être exposées on les accouple entre elles et on a des tout blancs et comme ça on élimine le problème ce qui arrive avec vos doubles facteurs il semblerait que les doubles facteurs se corrigent entre guillemets si on a les proches je ne peux pas être précis précis mais c'est marrant comme ce langage-là on regroupe un tas d'éleveurs de cochon du lait on a les mêmes phrases c'est marrant ça cette idée que Jean-Paul avait dite en disant il faut qu'on ait pu en eau simple et qu'on arrive à quelque chose d'assez régulier pour peut-être par les doubles facteurs peut-être pas je ne sais pas mais on a eu le même problème avec les perlés et quand on veut des bonnes tournées avec des spots on utilise des issues de perlés qui ne sont pas perlés qui sont normales comme vos issues de frères Denis Jean-Paul si tu veux bien mettre juste pour avoir un avant-goût de la prochaine fois la slide 93 pour donner une petite précision et après pour ce qui me concerne je pense qu'on aura terminé si tu peux mettre le slide alors qu'à la 93 je crois qu'on a souhaité une diapo ce sera peut-être la 92 voilà donc pour répondre à la question d'Anthony et de Jean-Albert pour obtenir un oiseau comme ça mon grand regret de ne pas avoir pu la présenter au Mondial parce qu'il n'y en a pas eu je n'ai pas utilisé des agates classiques je nommerais actuelles c'est-à-dire des agates classiques médaillables modernes modernes voilà pourtant cet oiseau-là il a un dessin fin hachuré il en a partout mais c'est pas avec un bon nagate classique actuel que j'arrive à sortir ça en ce qui me concerne attention c'est que ma façon mon analyse de la situation alors que si tu viens sur la photo sur le slide 90 celle qui est juste avant voilà on a un autre dessin qui est plus aligné plus large voilà ça ça vient d'agate de podium d'agate noire très noire en mélanine et large et ça fait ça et moi ça ne me plaît pas oui donc plus c'est noir plus ça ne va pas sur le jazz et bien nous en reparlerons dans la deuxième partie attends juste un dernier truc ce qu'il faudrait savoir parce que c'est là que je voulais en venir le reste bon comme tu me l'as appris Cyril les mutants ont tendance à perdre et à avoir moins de qualité que les que les que les classiques en prenant les agates un agate de podium ne va pas être autant mélanisé qu'un agate je n'ai pas compris excuse moi je ne pense pas que excuse moi non écoute ce que je veux dire par là c'est que une fois tu m'as dit ce que je voulais en arriver c'est la teinte du noir il faut que les agates de podium aujourd'hui n'apporteront pas la bonne teinte au jazz ça on a compris non attention c'est ce que moi j'analyse et ce que j'en déduis moi je déduis la même parce que avec ce que j'ai sous la main donc ce que je voulais dire par là c'est qu'en fait on dit par exemple un agate topaz il ne peut pas avoir des stris enfin on peut le faire mais un agate topaz par définition ne doit pas avoir des stris aussi large qu'un classique parce que c'est la mutation qui veut ça donc toi tu m'as dit une fois les sujets les mutations qui sont telles qu'elles sont l'opale le topaz et autres et d'autres en agate je parle des agates parce que je fais des agates ils ne peuvent pas en fait c'est plus dur de rajouter on perd toujours certaines caractéristiques chez le jazz c'est l'inverse depuis qu'on l'ait fait au tout début ils ont cette capacité à être abondamment strié mais ce que j'ai voulu te dire sûrement c'est qu'en faisant on va prendre l'exemple de topaz topaz sur topaz enfin classique sur topaz le topaz la mutation de topaz enlève quelque chose au classique dans le sens où ça enlève de la tonalité ça enlève de l'épaisseur ça enlève par rapport au frère Denis au classique oui c'est ce que tu me dis alors que le jazz si dans la dilution il enlève quelque chose dans le dessin il ajoute il ajoute on le voit il ajoute du dessin en patrine alors qu'il n'y en a pas c'est ce que je veux dire il élargit il élargit même le dessin quelque part dorsal voilà non mais Cyril c'est ça c'est-à-dire qu'il modifie la structure de la plume comme vous l'avez expliqué tous les deux et qui phénotiquement fait apparaître effectivement un nouveau type de stris c'est la différence entre par exemple le mal que Jean-Paul disait tout à l'heure moi il me plaît pas moi il me plaît bien Jean-Paul mais déjà moi il me plaît bien Mélanie maintenant la question qu'on a c'est toujours pareil mais ça ça va nous dépasser un petit peu mais il n'y en est que 15 là donc je pense que c'est 15 passionnés on peut en parler un peu c'est qu'en fait qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut faire pourquoi veut-on sur une mutation jaspe avoir le même phénotype que sur un classique voilà c'est ça la question c'est ça c'est-à-dire qu'en fait on fait ce qu'on veut donc dans les oiseaux donc pourquoi veut-on avoir sur un agat jaspe qui semble lorsqu'on le travaille aller vers une augmentation une modification de la structure de la plume et donc par voie de conséquence avoir des dessins dessins allongés plus larges comme le mal de Jean-Paul pourquoi va-t-on ne pas utiliser des agates classiques qui permettent de faire ça mais on va revenir sur des agates un peu bizarroïdes qui ne sont pas des agates classiques pour justement diminuer à avoir des struphines c'est une vraie question de fond quand on prend un failleau le failleau ça embête de perdre c'est exactement ça c'est-à-dire qu'on n'a pas à travailler avec des brins qu'on connaît aujourd'hui on travaille avec un autre type de brin pour avoir un certain type voilà donc est-ce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui est-ce que c'est ça l'orientation de la canariculture c'est-à-dire qu'on va avoir une mutation et on va avoir des classiques différents pour travailler cette mutation parce que sinon on n'y arrivera pas et moi je suis comme toi Jean-Paul je travaille avec des agates classiques mes jaspes mosaïques jaunes je travaille avec des bons agates classiques contrairement et j'ai des oiseaux qui ont destri comme ça modification de la structure qui ont destri large comme les tiens c'est une question qu'on se pose Jean-Albert et tu finis de le souligner mais attention tout à l'heure Jean-Paul m'a repris en me disant de quel jaspe tu parles Cyril donc je disais bien agate jaspe je dirais même je rajoute agate jaspe simple dilution parce que dans le double dans le double il faut les travailler il ne reste plus qu'à faire le travail et comme je disais c'est comme la suite du débat la suite du débat dans 15 jours mais on va on va l'évoquer qui aujourd'hui peut affirmer que le double dilution sera défini comme tel en France on le cultive tellement peu dans d'autres pays aussi on le cultive tellement peu et en l'occurrence c'est peut-être la finalité alors c'est-à-dire la mutation aboutie du dilué ou du jaspe on l'appelle comme peut-être que pour un débat double avec une mélanine bien visite et dessinée on sera obligé de travailler avec des simples très marqués comme le mal tout à l'heure et non pas comme la fameuse de la sérine voilà exactement la sérine elle présente le dessin jaspe très intéressant mon mal il était intéressant parce qu'il y avait un très bon contraste mais moi il était trop aligné le dessin mais bon il était par contre très contrasté très lumineux il a gagné Bordeaux et il a gagné le mondial c'est que le oiseau n'était pas une merde ah non non mais avec ce dessin de cette semaine que je vous ai montré je suis quasiment persuadé quasiment persuadé que cet oiseau là que j'apprécie beaucoup moi en simple dilution en double dilution il n'y a plus de dessin il est quasiment blanc et grisard sans dessin donc ouais mais c'est là que métaphysique au niveau ça pose quand même de gros problèmes derrière et on a vu mais non le problème il est posé qu'à ceux qui les élèvent et ceux qui les cultivent et à la fin de les travailler non mais c'est pas normal que pour obtenir des jaspes double dilués tu vas travailler avec des oiseaux différents pour obtenir des simples dilués etc enfin c'est contre tout le jeu mais bien sûr que c'est normal la finalité de ce que tu veux tu l'obtiens avec des oiseaux qui te semblent être des bons oiseaux de travail ça fait exactement la même comparaison tout à l'heure avec l'inno le Fayot le Fayot qui en tient avec des porteurs de Fayot qui n'ont rien à voir absolument rien à voir avec les standards actuels c'est pas pour ça que je suis pour attention je dis c'est le standard c'est comme ça mais il y a une question à se poser quand même et on voit très bien en plus nous ce qu'on a vu avec notre groupe de travail sur les doubles avec Jean-Paul et tout le monde c'est la difficulté aussi qu'on a à avoir une cohésion à l'écrire vis-à-vis de l'ensemble des jugements pour avoir des jugements comme qui sont complètement homogènes pour les éleveurs qui sont là c'est aussi important de comprendre ça c'est pas forcément simple Germano celui qui s'appelle Germano Valessa vous voulez parler la main c'est pour parler je veux parler en fait on a bien résumé j'ai bien tout compris les histoires de tête mélanique des oiseaux qu'on voit à l'heure actuelle ce n'était pas le débat que je voulais ouvrir le débat que je voulais ouvrir c'est que effectivement si on doit avoir 50 types d'agates qui servent à 50 choses c'est pas là où je voulais en venir après chacun cultive sa souche avec les bons et les mauvaises qualités et les oiseaux de Poggio Managat ne vont pas améliorer les jaspes classiques là où je voulais en venir c'est que les jaspes classiques j'ai vu des photos de quelqu'un Mariano Guerrero qui en faisait dans toutes les sortes il avait les premières photos il avait tout ça lui il en avait dans toutes les sortes et à l'époque beaucoup de simples facteurs de simples dilués lui on ne le voit plus il avait quand même beaucoup de jaspes alors ce que je veux dire c'est est-ce que là où je voulais en arriver là j'ai fait une petite aparté pour dire mais où est cette personne qui cultivait beaucoup de jaspes est-ce qu'il en fait toujours est-ce que pourquoi il a pu pourquoi on ne le voit plus est-ce que le jaspe finalement il a été découragé ou pas parce que là où je veux en venir c'est que là on va ouvrir on a fait l'Isabelle jaspe là 2018 on avait présenté des oiseaux on les a fait 2018 moi j'ai attaqué que maintenant ça veut dire j'ai déjà 3 ans de retard sur les premiers on va avec les espagnols on a discuté dans la section on va voir pour discuter pour les comme tu disais Cyril pour l'instant on fait que des c'est pas la peine de parler du double on n'a rien écrit on n'a rien présenté quand le train va être pris en marche quand il y aura les doubles pour ceux qui ont chez eux des doubles et des simples et qu'on aura un standard et peu importe comment on les travaille et peu importe comment on les fait et peu importe ce qu'on utilise est-ce que là déjà il vaudrait mieux pas prendre le train en marche et que le vrai jaspe c'est le double et que quand le double sera présent sur le je dirais dans nos concours et dans nos élevages en grande majorité est-ce qu'on va pas complètement délaisser le simple parce que le double pour moi il a moins de défauts que le simple donc le train à prendre en marche c'est d'orienter vers le double quel que soit ce qu'on utilise pour travailler c'est ce qui a certainement arrivé c'est que le double on n'a pas travaillé nous en France il est travaillé plus en Espagne depuis des années parce qu'ils ont un standard et c'est vrai que si l'oiseau présente moins de défauts majeurs aléatoires les gens vont se tourner plus vers ça que vers le simple parce que le simple c'est vraiment l'oiseau de travail comme le brun pour sortir haut et l'oiseau de travail c'est ça si on a fait ce simple au début c'est parce qu'il y avait une telle opposition en fait parce qu'on avait dit on fait le double on aurait dit oui en 2035 et c'est à l'incomme qu'on a été juste orienté sur le simple l'objectif n'était pas là au départ c'est ça donc juste pour finir et après je ne dis plus rien la revue qui est partie où il y a un jaspe noir-jaune double dilué sur les oiseaux du monde il y a un truc vous savez tout a été repris dans ce qu'on a fait aujourd'hui il est écrit noir sur blanc et ce bouquin il a plus enfin cette revue là elle a plus de 10 ans c'est Marc Hernu qui me l'a donné elle a même plus que 10 ans il y a écrit là-dedans que déjà à cette époque là les visionnaires comme toi qui les ont fait les premiers ils ont dit que ça serait le double dilution qui serait l'oiseau de référence donc ça veut dire que vous même vous même toi Jean-Paul et les personnes qui font du jaspe en France beaucoup pourquoi est-ce que vous avez déjà pourquoi vous n'avez pas autant en abondance de jaspe pardon double dilution puisque à l'époque il y a plus de 15 ans vous avez dit que ce serait ça la référence de toute façon Jean-Anthony on est des compétiteurs et des jaspes en double dilution il n'y a pas de standard je sais la seule façon qui était intéressante d'avoir du double dilution c'était que tu mets du double dilution sur un classique et tu ne sors que du jaspe en simple dilution donc c'est là le côté intéressant et moi je me rappelle avoir vu les meilleurs bruns jaspes enfin en ce qui me concerne parce que j'emploie là beaucoup plus de recul par rapport à ça mais moi les meilleurs bruns jaspes que j'ai vus en concours ils étaient c'était pas les miens ils étaient issus de bruns classiques sur bruns jaspes double dilution qui donnaient des bruns jaspes simples dilution pour moi les plus jolis que j'ai vus alors et en plus ils étaient azules ces oiseaux c'est à dire qu'ils étaient dépourvus de failloux mélanine mais avec un dessin un dessin de mélanine mais il y en avait très peu enfin moi des doubles des jaspes doubles ici en France ou en Belgique ou aux Pays-Bas enfin je n'en vois quasiment pas par contre quand je passe de l'autre côté des Pyrénées j'en rencontre beaucoup plus fréquemment et quand je passe de l'autre côté de la Méditerranée j'en vois plus encore oui parce qu'en Espagne il y a le standard depuis déjà beaucoup d'années ils n'ont pas plus que le simple nous comme on a été aussi bloqués par la com on est restés sur les simples donc on a surtout essayé de travailler simple en ramenant des classiques on a été chercher à droite à gauche c'est de là que j'ai dit qu'on s'est un peu bousculé des souches en choisant peut-être pas toujours le bon classique comme quand j'ai fait les bruns je vous raconterai j'étais chercher un brun très aligné très brun etc et ça me faisait moins bons oiseaux que ce que j'avais avant avec mes noirs porteurs de brun ou mes bruns azules à peine mélanisés c'est des oiseaux qui ont été remarqués quand on a fait les conférences il m'a dit ah mais rappelle-toi Jean-Paul il y a 10 ans c'est ça le standard qu'il fallait il fallait me dire à l'époque il faisait le podium mais en marche seconde et jamais la première marche alors que c'était ça le standard bah oui et après j'ai délaissé ces oiseaux et après on a essayé de faire bon moi j'ai fait quelques coupes faire des doubles chaque fois j'en ai eu un ou deux par an et puis je les perdais avant l'automne une seule fois j'avais mis un dans un cajou jusqu'à l'ouvert et il est parti à la vente le premier oiseau 50 euros mais bon voilà c'est que je faisais un couple à chaque fois comme cette année j'ai fait deux agates un tout merdique et un moins merdique et trois Isabelle voilà et puis deux en rouge intensif et Chimel pour Cyril c'est la première année où je dis je vais essayer de faire des doubles vraiment pour faire des doubles mais bon on s'est découragé sur les jattes à un moment j'ai fait 25 couples aujourd'hui j'en fais 10 couples et j'en ai bien assez un petit plus est en double en double en noir jaspe double dilution ça fait peu de temps qu'on commence à avoir une oxydation des pattes hein Jean-Paul avant on en avait quasiment pas c'est à dire que avant tu avais un noir jaspe double dilution et un agate jaspe double dilution tu les mettais l'un à côté de l'autre non mais et à l'origine les noirs les noirs j'appelle toi Jean-Albert à Louvain tu étais là pendant le jugement j'étais là aussi il y avait notre rôle j'étais Wilfried qui était là aussi avec Van Den où Wilfried m'a dit viens viens avec moi tu dis rien tu viens avec moi on fait les doubles on regarde les jaspes les jaspes doubles waouh et bien les juges experts qui étaient là en train de les expertiser ils étaient bien loin d'être sûrs dans leur basket parce que il y avait très peu de différence très 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 peu de différence alors qu'aujourd'hui chez le double on commence à avoir je dirais sur de l'eau ils sont oxydés les parties coronées oxydées donc c'est des noirs c'est des noirs jaspes double dilution il n'y a pas d'ambiguïté tu vois et ça on l'avait on l'avait même pas il y a quelques années non mais on les avait pas mais en plus de ça c'était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui puisque la décision a été prise d'aller vers des oiseaux striés alors que même Marc je pense que t'as connu ça moi j'en ai fait des noirs double dilués ils étaient quasiment saupoudrés de cendres ils n'y avaient aucune stri donc c'est des oiseaux aujourd'hui effectivement on le sait parce qu'on a dit le standard il est comme ça d'ailleurs on a eu la discussion avec les espagnols au début est-ce qu'on garde vers où on va la disciplinité du jazz maintenant c'est réglé on n'a plus de questions à se poser mais on s'est posé quand même ces questions là donc c'est comme tu le sais de toute façon la vénère on dira si Dieu me prête vie comme on dit ce qu'il en est ou ce qu'il en sera ou pas donc voilà c'est fini moi pour ce soir je détiens quelques réponses à certaines questions mais loin loin de moi l'idée de pouvoir répondre à à toutes ces interrogations que vous vous posez et que je me pose aussi c'est un sujet qu'on a choisi parce qu'il nous pose beaucoup de problèmes c'est un oiseau qui soulève des questions sur lesquelles les avis sont divergents où on n'a peut-être pas assez de recul encore bien qu'on soit en 18ème année de jaspe pur et après peut-être pas assez de gens se sont peut-être penchés maintenant il y en a des bons en France il y en a des bons en Espagne il y en a quelques-uns en Italie maintenant qui sont assez bons aussi bonne soirée merci de votre attention merci Cyril c'est la fin de cette visio UOF numéro 13 consacrée aux canaries jaspes nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième partie le 27 septembre prochain inscrivez-vous nombreux et pour cette édition nous avons demandé aux éleveurs de nous envoyer des vidéos des photos de leurs canaries jaspes et 3 ou 4 vidéos seront sélectionnées pour être commentées en direct 1 1 2 2 1 5 Sous-titrage ST' 501 ...